Ces histoires d'IA, c'est que si on ne fait rien, si ça reste comme c'est aujourd'hui, je vous garantis que dans 15 ans, il n'y a plus de nouveaux artistes. C'est terminé. Et sur la prochaine image ou le prochain roman, ce qu'on veut, les gens vont se rendre compte qu'en fait, on est nul. Et c'est une angoisse permanente. Et on a beau avoir 30 ans de métier, avoir fait ses preuves, avoir entendu suffisamment de fois, « Ah, c'est vachement bien, j'adore ce que vous faites », et bien, tous les jours, quand je commence une image, je me dis que je ne vais pas y arriver. Et c'est là que je fais intervenir la sculpture que j'ai faite. Donc on voit à gauche la photo telle quelle, puis à droite, le retravaille préliminaire que j'en ai fait. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir, tu te retrouves sur une nouvelle interview. Encore une fois, c'est un artiste professionnel de renom qui a plus de 15 ans d'expérience, qui est à la fois concept artiste, illustrateur et auteur de roman. Que ce soit pour le cinéma ou pour le jeu vidéo, il a travaillé sur des projets incroyables. Il s'agit de l'illustre François Barranger, initialement enregistré en live sur Twitch. Tu as donc le replay ici. On aborde plein de thèmes, sa carrière, les difficultés pour un artiste, l'apprentissage, les dangers de l'IA actuellement pour les artistes. François nous montre également son process de création étape par étape sur une image et il partage moult excellents conseils. Donc pour tout ça et pour nous avoir donné autant de son temps, un immense merci à François. Je n'en dis pas plus, je te souhaite un bon visionnage et comme toujours, si l'interview te plaît, pense à mettre un pouce bleu, un commentaire et à t'abonner pour plus de vidéos du genre. Merci l'artiste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté cette interview. Salut Gériton, bonsoir tout le monde. Pour présenter un petit peu notre invité, François, on peut dire d'une certaine manière que tu as de la bouteille puisque parmi, dans le petit monde de l'illustration et du concept art, ça fait quand même un paquet d'années que tu es dedans. Donc tu as fait du concept art, tu as fait je crois de la bande dessinée, tu es auteur. Un peu. Un peu, voilà, auteur de roman. Donc tu as un petit peu touche à tout. Donc je vais te laisser peut-être commencer par te présenter, voilà, nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et puis ensuite on pourra enchaîner sur quelques-unes de tes créations histoire de voir tout de suite, enfin que les gens puissent voir tout de suite ce que tu produis ou ce que tu as produit par le passé. Eh bien, écoute, je suis donc un illustrateur, c'est ma formation initiale et accessoirement, depuis maintenant une dizaine d'années, je suis aussi auteur, écrivain puisque j'ai publié quatre romans. Et donc après, pour faire très, très simple et survoler en quelques mots ma carrière, après donc avoir eu une formation de dessinateur classique à l'école, à l'école d'art j'entends, j'ai très vite travaillé dans ce qu'on appelait autrefois, c'est un terme préhistorique dans le multimédia. Donc l'équivalent de web designer aujourd'hui, si tu veux quoi, sauf que ce n'était pas sur le web. J'ai connu ça aussi, mes études, ça s'appelait même multimédia, mais bon, je commence aussi à être un ancien. Oui, le terme est un peu tombé en désuétude quand même. Et après, très, très vite, je suis passé dans le jeu vidéo où j'ai fait pas mal de studios comme graphiste, comme modeleur. Je faisais pas mal de 3D à l'époque, que j'avais fait des courts-métrages d'animation. Et après, bon, avec un parcours plus ou moins pas vraiment linéaire, j'ai fini par me stabiliser dans le concept art, donc dans l'illustration préparatoire pour le cinéma et pour le jeu vidéo. Et j'ai fait ça pendant un peu plus d'une quinzaine d'années. et j'ai arrêté récemment pour me consacrer entièrement donc aux livres illustrés sur Lovecraft et à l'écriture de romans. Donc maintenant, je suis ce qu'on appelle un artiste-auteur, à part mon tiers, et je ne fais plus que ça. Ok. Est-ce que tu pourrais justement peut-être nous partager ton écran et nous montrer un petit peu ce que tu as fait justement pendant tout ce temps ? Ah bah si je dois tout montrer, on en a pour un moment. On a le temps, on a le temps. Alors attends, parce que... Tu nous montres ce que tu veux, t'as pas de pression. Bienvenue pendant ce temps à tous les nouveaux arrivants, je vois que ça continue à venir. Alors, attends. Que je trouve qu'on a déjà... Bon, ça va être vraiment très en vrac. Pas de souci. On a un commentaire de Baptiste qui dit justement « Moi, j'adore tes planches des montagnes hallucinées. » Eh bien, merci Baptiste. Voilà, on demande sur quel film t'as pu travailler. Mais de toute façon, je pense que tu vas nous en parler un peu plus dans pas longtemps. Donc là, c'est vraiment... C'est pas dans l'ordre. Attends, je regarde ce que j'ai dans ce dossier. J'aurais peut-être dû préparer un peu. Donc ça, c'était par exemple des concepteurs sur Heavy Rain. Donc, c'était un jeu Quantic Dream sur lequel j'ai travaillé un peu plus d'un an. Et après, j'ai enchaîné sur Beyond Two Souls. Donc ça, c'est vraiment le travail tout à fait classique d'illustration préparatoire, donc de pré-production. Ça, voilà, justement, c'est Beyond Two Souls. Ah, les ambiances sont terribles. Je vois que mon player n'est pas en plein écran. Si, je vais nous donner un petit décembre. Oui, non, c'est parce que là, je viens de zoomer dans l'image. Sinon, il affiche en petit. Donc ça, c'était sur Beyond Two Souls. Et donc, toujours chez Quantic Dream. Et donc, pour faire très simple, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas forcément ce que c'est que le concept art, l'idée, c'est de créer des images avant une production. Donc ce que je dis, c'est valable pour le jeu vidéo, mais aussi pour le cinéma, c'est exactement pareil. Donc créer des images avant que la production ait vraiment démarré. Donc c'est ce qu'on appelle la pré-production. Des images qui permettent de visualiser ce que sera le jeu ou le film, alors qu'on n'en est qu'au stade préparatoire. En général, c'est l'écriture du scénario et la recherche de financement. Et donc, personne, à ce moment-là, n'a la moindre idée de ce à quoi va ressembler le film ou le jeu. Sauf le réalisateur qui le voit dans sa tête, mais ça, évidemment, par définition, il ne peut pas le montrer. Donc l'intérêt d'un concept artiste, c'est que lui, il va arriver et sur les instructions du réalisateur, il va créer des images qui vont permettre à tout le monde de comprendre ce qu'on veut faire, comme jeu ou comme film, et qui va permettre après même aux équipes de travailler et souvent même à la recherche de financement. Ça, c'est surtout vrai dans le monde du cinéma. Donc ça, c'était vraiment... Tout ça, c'est sur Beyond Two Souls. C'est vraiment chouette. D'ailleurs, je me permets de t'interrompre. On a une question, justement, question classique, mais très pertinente. Combien de temps tu passes à peu près sur une de ces images ? C'est très variable. En fait, la moyenne, c'est 4 jours à peu près. Ça peut être beaucoup plus rapide pour une image assez simple. Par exemple, celle qu'on a en train de voir, elle est peut-être spectaculaire, mais elle n'est pas très compliquée à faire. Donc ça, c'est une image qui va prendre, je pense, à peu près 3 jours. Cela dit, il faut nuancer 3 jours d'exécution. Donc là, par exemple, il y a un peu de design. Je sais que j'avais fait 5 ou 6 variantes où les statuts étaient différentes. Donc il y a de la recherche qui prend un peu plus de temps. Mais en temps d'exécution pure, c'est en général de 3-4 jours. Si une image est un peu plus compliquée, on va monter à 5 ou 6 jours. Et exceptionnellement, pour des images vraiment complexes, on peut atteindre une dizaine de jours. Et là, je parle pour une image qui est acceptée, validée, sur laquelle il n'y a pas de retouches. Évidemment, s'il y a des retouches, ça s'allonge d'autant. Quand vous les voyez s'afficher, par exemple celle-ci, il y a un cadre noir autour ? Oui. Là, si je zoome, vous la voyez en entier ? Exactement. D'accord, donc je vais faire ça à chaque fois. Donc voilà, on voit bien qu'à chaque fois, l'intérêt d'un concept art, il est multiple. Il peut varier d'une prode à l'autre, mais en général, l'intérêt, c'est de montrer avant tout une scène, donc un lieu, une action, donc ce que fait un personnage. Et sachant que c'est quand même plus souvent le lieu qu'on a envie de montrer, qu'on a envie de comprendre. Et de montrer une intention artistique. Donc là, on peut le constater assez facilement qu'il y a quand même une recherche de lumière qui est systématique. C'est-à-dire que ce n'est jamais une lumière simple. Il y a toujours une recherche, par exemple sur celle-ci. C'est évident que l'intérêt pour moi, c'était de montrer qu'on peut avoir un jeu de lumière très intéressant sur les fentes entre les planches qui permettent de faire des stris lumineuses un peu intrigantes. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir une monotonie d'une scène à l'autre et de varier comme ça les intentions artistiques d'une scène à l'autre. Que ce soit plus expressif. D'ailleurs, il y a une question qui est intéressante. C'est Grelotine qui demande si le réalisateur donne des visuels pour montrer sa vision ou si c'est juste une explication orale. En fait, tout est possible. Vraiment, ça dépend d'une part des réalisateurs, d'autre part des productions. Parce que d'une production à l'autre, ça peut être plus ou moins possible. Parce qu'il y a sur un film pas réaliste qu'on n'a pas forcément de grosses choses à montrer. Alors sur un film réaliste, là par exemple, Beyond Two Soul, ça se passait... Non, pardon, Heavy Rain, ça se passait à Philadelphie. Donc on nous a donné énormément d'images de Philadelphie. Mais sur un... Par exemple, quand j'ai travaillé sur La Belle et la Bête pour Christophe Gans, par définition, il n'y a rien à montrer puisque c'est un film totalement imaginaire sur un domaine féérique imaginaire. Et après, le réalisateur, suivant sa personnalité et sa façon de travailler, il va donner plus ou moins d'informations. Il va être plus ou moins précis, plus ou moins pointilleux même. C'est très variable. Il n'y a vraiment pas de règle là-dessus. Et du coup, tu travaillais en direct avec le réalisateur ou est-ce que ça passait quand même par un filtre tel qu'un directeur artistique ? Ça, pareil. Toujours ça, de temps. Je vais faire une réponse de Normand à chaque fois. En fait, ça dépend. Par exemple, sur les Beyond to Souls et les compagnie, sur les Cantique Dream, on avait beaucoup de réunions avec David Cage, le patron de Cantique et donc le réalisateur du jeu. Mais au quotidien, on était sous la direction d'un directeur artistique et voire même en collaboration avec un chef décorateur qui nous donnait des indications plus précises sur ce qu'il voulait faire pour tel ou tel décor. Mais ça, ça dépend complètement de chaque production. Après, on va venir sur les films de Christophe Gans parce que j'en ai fait beaucoup. Les films de Christophe, ce n'est pas du tout la même façon de travailler. c'est quelqu'un qui est beaucoup plus beaucoup plus en demande de la créativité du concept artiste et donc qui va moins nourrir, sauf certaines exceptions, bien sûr, mais en général, va moins lui imposer des critères précis et va être en attente de ce que lui va proposer. J'adore celle-ci avec l'avion. J'ai fait pas mal de concepts pour un studio à Los Angeles qui s'appelle Blur Studio qui fait beaucoup de cinématiques de jeux vidéo. Très gros studio. Oui, très gros studio qui fait un travail de dingue, vraiment génial. Et j'ai travaillé ponctuellement pour eux. Je n'ai pas travaillé énormément, mais plusieurs fois. Donc ça, par exemple, c'était pour une cinématique de Far Cry. Alors, je ne me souviens plus du tout lequel. Il y aura peut-être des fans qui sauront reconnaître. Oui, peut-être. Je ne vois pas l'en plus. Moi, je ne l'ai pas noté. C'était un Far Cry où ils avaient fait le trailer et donc, ils m'avaient demandé. Je n'avais fait que ce visuel, par exemple. Donc, évidemment, là, c'est ce qu'on appelle des key arts. C'est des visuels très travaillés. Donc ça, c'est des visuels qui prennent plus de temps sur lesquels il y a plus de contraintes. Ça, c'était... C'est un autre aspect de mon travail. c'est... Ah, ben non. Tout est en maraca. Je suis désolé. Ça, c'était le choc des titans. La colère des titans, pardon. Le film qui était la suite du choc des titans, justement. Et à cette époque-là, je travaillais dans un studio d'effets spéciaux à Londres, donc de post-production qui s'appelle MPC, Moving Picture Company. Encore un très gros nom. Oui, c'est le ILM anglais, en gros. Et donc, et là, ce n'est pas du tout le même travail puisqu'on... On ne travaille pas avec le réalisateur. Moi, je n'ai jamais vu aucun réalisateur de ces films. On travaille avec le superviseur d'effets spéciaux qui s'occupe du film. Et ce n'est que des très gros films genre Harry Potter où il y a énormément d'effets spéciaux. Et donc, il y a eu déjà une équipe de concept artistes qui était sur la pré-production du film, mais que personne n'a vu. Ils étaient de leur côté. Et après, quand ils se lancent dans la post-production, donc les effets spéciaux, là, il y a tellement de travail qui n'a pas été fait et il y a tellement de plans truqués à faire qu'ils ont besoin à nouveau MPC, alors qu'ils ne travaillent pas avec le réalisateur. Ils ont quand même besoin de concept artistes pour concevoir des plans comme celui qu'on est en train de voir, par exemple. Donc celui-là, juste pour information, c'était un plan en collaboration. Je ne l'ai pas fait tout seul. J'ai fait le rendu, mais le croquis était fait par quelqu'un d'autre. Ça, c'est une chose qui arrive souvent dans ce genre d'entreprise où tout va très vite. On n'a pas le temps, on n'est pas là pour faire de l'art. Quand je travaille pour un réalisateur en direct, comme c'était le cas pour les Christophe Gans, par exemple, là, clairement, on a l'impression de faire des œuvres d'art, c'est-à-dire des illustrations. On travaille vraiment dans ce sens-là. Là, ce n'est vraiment pas du tout le cas. Il faut que ça aille vite. En tout cas, j'en ai d'autres dans le dossier. Je crois que c'est l'une des premières fois que j'entends justement du travail vraiment collaboratif pour aller plus vite. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Ce n'est pas forcément pour aller plus vite. Ça dépend du pipeline, en fait. Là, en l'occurrence, c'était un cranky qui avait été validé déjà par le VFXU ou le réalisateur, je ne sais plus. Et donc, du coup, quand on m'a mis du temps, c'était juste que ça s'est fait comme ça. Mais ce n'est pas toujours le cas chez NPC. Il y a eu des fois où j'avais des grandes marges de manœuvre, des fois pas du tout. Ça variait. Ça, c'est encore pour Blur Studio. C'était le trailer de Dishonored 2. Je suis sûr que certains avaient dû le reconnaître. Moi, en tout cas, quand j'étais retombé dessus en reparcourant ton portfolio, j'ai immédiatement reconnu les espèces d'alvéoles et même le design de la ville. Super. Mais du coup, je n'ai pas travaillé avec Arkane. Que ce soit bien clair, j'ai travaillé avec Blur Studio qui faisait le trailer commandé par Arkane Studio. Arkane, je ne parle pas de la série, je parle du studio de Dishonored 2. C'est vrai que c'est bien de préciser, effectivement. En tout cas, les spectateurs sont quand même des connaisseurs puisqu'il y en a plusieurs qui ont souligné le travail sur la lumière qui est effectivement, je trouve, assez travaillé pour ne pas dire surprenant dans chacun de tes concepts. Justement, moi, ça m'amène à une question rapide avant de te laisser reprendre le fil de ce que tu nous montres. Moi, il y a vraiment un truc qui m'a frappé dans ton Portfulo, y compris sur les images plus personnelles que tu as fait plus récemment. C'est que, non seulement, c'est très beau, c'est très beau, ça raconte une histoire, mais je trouve que presque à chaque fois, on ressent quelque chose. Tu arrives à générer une émotion. Par exemple, on va se sentir minuscule face à ce qu'on a devant nous. On va ressentir de l'angoisse ou alors ça va être l'émerveillement de la découverte d'un lieu incroyable. Je trouve vraiment que les émotions, elles passent. Elles passent au travers des concepts. J'ai toujours pensé que c'était un petit peu ce qui faisait la différence entre un bon artiste et un excellent artiste. Ce n'est pas juste de montrer, de raconter une histoire, mais c'est en plus de réussir à faire en sorte que le spectateur ressente des choses. Est-ce que tu as des conseils pour ça ? Est-ce que tu as des astuces ? J'imagine justement que la lumière joue un rôle, mais il y a peut-être d'autres choses. L'émotion, c'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise pas. Je ne peux pas dire ce que tu ressens. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça, d'entendre que mes images déclenchent des émotions, mais je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi. Je n'ai pas vraiment de conseils à donner. Après, c'est clair que mon point fort, si je dois en avoir un, celui pour lequel, en général, on faisait appel à moi comme concept artiste, c'est clairement la lumière. Par exemple, je ne me considère pas comme un bon designer. Si je devais faire ce qu'on appelle du creature design, c'est-à-dire du design de monstre ou du design de vaisseaux spatiaux, ce n'est pas un truc. Je pourrais faire quelque chose de sympa, mais je ne vais pas vraiment exceller. Il y a des gens qui font ça mille fois mieux que moi. Je pense que moi, mon point fort, c'est vraiment l'atmosphère. Se donner un axe à une image, trouver un angle d'attaque, avoir une composition qui fonctionne et faire passer quelque chose. C'est peut-être pour ça que tu ressens une certaine émotion devant certaines images. Faire passer quelque chose par l'atmosphère et notamment par la lumière. Ça, c'est vraiment... Peut-être qu'on y reviendra plus en détail après s'il y a des gens qui sont intéressés par la technique, mais c'est vraiment un axe fondamental dans la création d'une image. Donc, pour continuer, là, je me suis arrêté dessus parce que c'est quelque chose d'assez amusant. C'est toujours chez MPC sur un film qui n'est pas un chef-d'oeuvre. C'était G.I. Joe. Donc, G.I. Joe, il y a une dizaine d'années, c'était genre le réveil du cobra, un truc comme ça. Je ne me souviens plus du titre exact. Et il y avait une scène... Ils étaient embêtés parce qu'il y avait toute une énorme scène de combat sous l'eau entre des sous-marins. Mais c'était comme une scène de dogfight un peu à la Star Wars, comme des énormes batailles de vaisseaux qu'il y a dans Star Wars. Sauf que là, c'était des sous-marins sous la banquise. Et ils avaient fait toute une prévise en images de synthèse ou prévisualisation. Et ils se rendaient compte que c'était le bazar. On ne comprenait rien, ce qu'on voyait. On ne comprenait pas qui étaient les méchants, qui étaient les gentils. Bref, on était perdus. Et ils m'ont demandé de faire ce qu'on appelle un color script pour bien différencier l'action. C'est-à-dire que l'action se passait de mémoire à deux endroits différents, deux endroits distincts. Et quand on passait de l'un à l'autre, on prévise, on ne comprenait rien. Et donc, ils m'ont demandé de faire en sorte qu'on comprenne, ne serait-ce que par l'éclairage et la couleur, comment ça se passe. Donc, ce qu'on m'a donné, c'est on m'a donné les images de prévisualisation, de prévise, qui étaient donc des images en images de synthèse très simplifiées, en niveau de gris. Et moi, j'ai repeint par-dessus pour donner des intentions de lumière et de couleur. Et tous les effets spéciaux, les explosions qui sous l'eau deviennent des espèces de boules qui se résorbent d'elles-mêmes, tout ça, c'est des trucs qu'on m'a demandé de rajouter. Donc ça, c'était un exercice assez amusant à faire et que je n'ai pas eu souvent l'occasion de faire. Et bien, un sacré travail en tout cas. J'ai vu que tu as fait un sacré paquet de paint-over. Ah oui, oui, c'est très courant. Ça, c'était un boulot personnel pour le fun, ça aussi. Ça, c'était pour Harry Potter, tiens. C'est toujours chez MPC. C'était la... Ah, je reconnais. Dans le dernier, la salle, je ne sais plus comment elle s'appelle, je m'en mets entre tous les films, la salle où les élèves dans Poudlard cachent tous leurs secrets. À un moment donné, il y a une scène dans cette... La salle sur demande. Je n'ai pas revu le film. Oui, c'est ça, la salle sur demande. Les spectateurs connaissent. Je n'ai pas vu le film depuis très longtemps, mais je me souviens qu'à un moment donné, le méchant Malfoy lance un sort qu'il n'arrive pas à contrôler, qu'il met le feu dans la salle. On m'avait demandé que le feu devienne une sorte de... Comme une inondation, comme un feu liquide. Il se répande dans les travaux comme ça et qu'on devine des créatures comme s'il mangeait les objets. C'est une des images que j'en avais fait plein avec des variantes où on devinait des créatures dans les flammes, etc. C'est superbe. Il y en a une autre là. Ça, c'est un travail qu'on fait très souvent en post-prod. C'est des variantes de la même image. Là, je passe de l'une à l'autre. Je ne sais pas si c'est réactif sur votre écran. Ça marche très bien. Voilà. Ça, c'était pour une pub. Je ne sais plus très bien. J'en ai fait tellement des images que je finis par oublier. Ça, c'était ce qu'on appelle du pitch concept. C'est un truc qui m'a été demandé par un réalisateur pour vendre son film. Le film ne s'est jamais fait d'ailleurs. Du coup, j'en profite pour te poser une question qui est revenue pas mal de fois et qui, de toute façon, allait tomber. Comment tu travailles ? Comment tu réalises ces images ? Quelles sont les techniques ? Est-ce que tu utilises du photobashing, de la 3D ? Eh bien, ça dépend de l'image. Ça dépend de ce qui est nécessaire pour l'image. Finalement, c'est assez simple. C'est assez classique. C'est-à-dire qu'en général, ça commence par des croquis. Moi, je suis en tout numérique. C'est-à-dire que même les croquis, je les fais en numérique. Et on soumet 3-4 croquis pour avoir principalement l'axe de la caméra. C'est surtout ça qui intéresse le réal. se mettre d'accord sur l'axe de la caméra, ce qu'on veut montrer. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, je pousse un petit peu plus le croquis pour donner vraiment une attention plus claire sur la pose des personnages, sur l'ambiance colorée, etc. Mais moi, je ne vais pas très loin dans le croquis parce que j'ai l'impression qu'on se fait des fausses idées si on va trop loin dans le croquis. Donc il vaut mieux. Moi, je préfère rester à un stade un peu pas sommaire, mais quand même pas trop poussé, pas trop détaillé. Et après, ça dépend de ce que requiert l'image. Donc si c'est une image avec beaucoup d'architecture complexe, je vais passer par une phase de 3D. Je vais faire une 3D simplifiée, mais qui va me permettre d'avoir une perspective assez rapidement. Et sinon, je vais partir au petit bonheur à la chance. Il y a quand même, on ne va pas se mentir, 9 fois sur 10, une phase de photobashing. Alors, entendons-nous bien parce que le photobashing, ça veut tout et rien dire. Comme les chasseurs chez les inconnus, il y a les bons et les mauvais chasseurs. Il y a le bon et le mauvais photobashing. Le mauvais photobashing, c'est j'ai pas d'idée, j'ai pas fait de croquis, je vais chercher des images au pif, par exemple, celle qu'on est en train de regarder là qui était pour Prince of Persia. Je vais chercher des images de ville un peu orientale. je vais prendre plein de petits bouts, je vais les entasser jusqu'au moment où ça va commencer à ressembler à quelque chose et puis je vais mettre un petit diamant. Ça, pour moi, c'est ce qu'il ne faut pas faire parce que déjà, en général, ça finit souvent avec un demi-plagiat, c'est-à-dire qu'on utilise les images des autres et en plus, ça donne en général pas de bonnes images. Bon, ce que je dis, c'est un point de vue personnel. Que ceux qui font du full photobashing se sentent pas offensés, chacun fait ce qu'il veut. mais pour moi, ce n'est pas une bonne façon de faire. Le bon photobashing, c'est celui qui permet de gagner du temps et d'aller plus loin dans sa propre créativité. Donc moi, une fois que j'ai fait un croquis, que je sais exactement ce que je veux, que je le vois dans ma tête, je vais effectivement gagner du temps. Alors bon, là, ce n'est pas un très bon exemple parce que c'est un croquis, mais j'ai essayé de trouver un meilleur exemple dans ce qu'on a déjà vu. Ah, voilà, très bon exemple. Donc là, il y a eu un croquis absolument clair et net. En plus, je me demande s'il n'y avait pas un block out 3D fourni par Blur Studio. Donc, une version simplifiée de Lean. Quand je dis simplifiée, c'est très simplifié. C'est des volumes très simples en niveau de gris. Donc des cubes, des sphères, des cylindres. Oui, c'est une capture d'écran directement dans le modeleur. Et donc, une fois qu'on est d'accord sur le croquis, l'intention de lumière, etc., sur une image comme ça, je vais commencer à chercher des nuages, mais des nuages comme ceux que j'ai imaginés. Et donc, ce n'est jamais une photo. Il n'y a jamais une photo qui va être parfaite. Donc, je vais récupérer énormément de bouts de photos que je vais coller comme ça. Je vais faire un patchwork qui va correspondre à peu près selon ce dont j'ai besoin. Puis, une fois que c'est à peu près rempli, que j'ai gagné beaucoup de temps, je repeins tout. Donc, on ne voit pas la photo. C'est entièrement repeint. D'une part, parce que ça donne un côté illustration que moi, je trouve plus agréable. Et surtout, ça évite de s'approprier le travail d'un autre. Donc, évidemment, si là, dans le... Je ne sais pas si on voit mon curseur quand je le bouge. Là, dans cette petite zone où il y a des rochers très réalistes, j'ai probablement assez peu repeint. Mais, je l'ai quand même fait. Et, j'ai tout adapté, tous les morceaux d'images photobachées ont été adaptés à ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas le contraire. Je ne me suis pas adapté à ce que j'ai trouvé et puis tant pis pour l'image. J'ai vraiment retravaillé intégralement la lumière jusqu'au moment où ça va coller. Et parfois, il faut bien le dire, on ne trouve pas la photo dont on a besoin, la texture dont on a besoin. Et bien là, il faut le faire à la main, à l'ancienne. tout l'intérêt de prendre des cours de dessin et de peinture et de savoir se débrouiller sans fliqueur et sans google image. Pour ne pas être trop dépendant des outils. Ah oui, ça vraiment... Donc, pour revenir où on en était, je ne m'attarde pas sur tout, ça c'est un autre aspect intéressant de Job, c'est sur Prince of Persia, le film, toujours chez MPC, où un jour ils sont arrivés en panique. Je dis il, c'est la chef de service du département concept art qui s'appelle Virginie Bourdin, elle ne travaille plus là-bas mais c'était elle à l'époque. Et qui me dit que sur le tournage de Prince of Persia est en cours de route, le chef décorateur, il faut savoir que ce qu'on appelle le production designer chez les Américains, donc le chef décorateur chez les Français, le production designer chez les Américains, c'est un directeur artistique. C'est vraiment lui qui gère l'ensemble, en général, pas 100% du temps mais quasiment tout le temps, c'est lui qui gère l'ensemble de la direction artistique d'un film, contrairement au chef déco français qui lui ne s'occupe que des décors. Et donc là, le production designer de ce film-là, c'est une espèce de tyran, d'après ce qu'on me dit, qui terrifie tout le monde. Le type s'appelle Kruger, ça s'invente pas, il dit Kruger. et il n'arrête pas de renvoyer tout ce qu'on lui donne comme concept et comme croquis sur le haut de la cité, la cité qui s'appelle Alamut, donc c'est celle qu'on voit. Donc le haut de la cité qui est cette partie-là, qui est la partie avec le palais, la tour, etc. Et là, ce qu'on ne voit pas sur l'image, c'est qu'il y a toute une espèce de petite montagne en bas qui est couverte de bâtiments où ça, ça a déjà été validé. Mais le haut, à ce moment-là, ils n'arrivent pas à le faire valider, le mec renvoie tout. Donc on me demande de m'occuper de ça en catastrophe. Et donc j'ai fait des croquis comme celui qu'on voit, qui là, pour le coup, sont des croquis assez poussés, et j'en ai fait je ne sais pas combien, une dizaine, avec à chaque fois des variantes dans le style d'architecture, dans la disposition des lieux, etc. Jusqu'au moment où, ouf, enfin, il en a validé un qui était celui-là, et on a pu avancer. Donc ça, c'est quand on travaille dans un studio de post-production comme concept artiste, on a souvent comme ça des petits coups ponctuels à faire. Il y a plein de films sur lesquels j'ai fait quelques heures seulement. Je me souviens The Wolfman, à l'époque, donc c'était il y a une dizaine d'années, qui était un film sur le... une sorte de reboot du vieux mythe du loup-garou. Je ne me souviens même plus avec qui c'était. Je pense que le film m'a sombré dans l'oubli déjà. À un moment, on m'a demandé de faire un tout petit travail de quelques heures, c'est-à-dire du régulier après-midi, où il fallait juste faire une ombre, l'ombre du loup-garou sur une espèce de menhir dans la lente la nuit. Et c'était... Et j'ai juste fait ça. Je pense que je ne suis pas au générique. Et donc, j'ai fait ce truc-là pour Prince of Persia, et après, on m'a demandé de faire ça. Donc ça, c'est encore un autre exercice qui était très intéressant à faire. ce qu'on voit là, c'est un shoot du film. Donc c'est le bas de l'image, là. C'est le film. Donc jusque tous les cavaliers, évidemment, et jusque les escaliers et la première rangée de la muraille, c'est du décor. C'est vraiment le film tel quel. et au-dessus, on fait, à ce moment-là, chez MP6, ce qu'on appelle un prolongement. Donc on invente le palais qui est au-dessus qui, lui, n'existe pas dans la réalité. C'est juste des fonds bleus. D'ailleurs, on voit encore un petit bout du fond bleu ici, là, que j'avais oublié. Et donc, à ce moment-là, encore une fois, ils arrivent en panique en me disant on n'y arrive pas, les mecs à la 3D font n'importe quoi, les concept arts ne sont pas assez précis, fais-nous un paint-over. Donc ils m'ont donné ce plan. Je n'ai pas le plan d'origine, c'est dommage, ça aurait été marrant de montrer la version de base. Encore une fois, c'était que le modèle niveau de gris. Pas de texture, pas de lumière, rien du tout. Juste les volumes. Et ils me disent on a besoin que tu nous fasses des textures très poussées desquelles ils pourront s'inspirer et une intention de lumière. Et donc on m'a demandé de faire cette image en très grand et en 16 bits, non pas en 8 bits comme on le fait habituellement dans Photoshop, pour qu'ils puissent après récupérer tous les bouts de texture que j'ai plaquées et s'en servir dans leur 3D. Donc c'est un truc, j'ai passé pas mal de temps là-dessus et je leur ai fourni toutes les textures en séparé. Et donc j'ai fait du texturage 3D à la main. Littéralement, à la main. Des drôles de mission. En tout cas, ça rend bien. Donc là, je pense que vous ne voyez rien du tout. C'est sûrement trop sombre. C'est toujours Prince of Persia. On ne va pas s'attarder parce que c'est trop sombre. Ça, c'était pour un ride qui ne s'est jamais fait. Donc un ride dans un parc d'attractions. Oui, d'accord. C'était pour Blur Studio aussi d'ailleurs. Voilà. Je vais passer vite, ce n'est pas forcément très intéressant. Ça, c'était marrant. C'était un jeu vidéo chez Darkworks. Ça, ça commence à remonter puisque je vois la date sur l'image 2008. Donc ça commence à dater. Et je ne vous décris pas le jeu vidéo en détail, mais ce truc-là en particulier, c'était des créatures qui pouvaient, comment dire, contrôler l'eau, faire ce qu'elles voulaient avec l'eau. Des monstres, pas des créatures sympas comme dans l'Abyss. Et d'ailleurs, on les voit à l'intérieur du personnage. On voit des espèces de tentacules. Et donc, elles pouvaient prendre notamment la forme de leurs ennemis. Donc ça, c'était une ancienne base soviétique. Donc c'était un soldat russe. C'est pour ça qu'il a une Kalachnikov dans les bras. Et donc, il fallait montrer ce que ça pouvait donner visuellement que ce concept, cette idée. Donc c'est juste pour montrer l'idée. Donc pour montrer qu'on voit à l'intérieur de la silhouette d'eau les créatures. Donc on peut les viser. Et donc, si la balle traverse ailleurs que là où il y a la créature, ça ne fait qu'une gerbe d'eau. Ça ne tue pas la bestiole. Si par contre, ça traverse là où il y a la créature, ça tue la bestiole et le monstre fait d'eau s'effondre. Alors, je me permets... Oui, je t'en prie. Pardon. Je me permets justement de faire une petite pause parce que c'est quelque chose que je dis assez souvent aux élèves sur digitalpainting.school et je trouve que c'est un exemple parfait, c'est à quel point tout est intentionnel. Donc là, on le ressent bien. Ce n'est pas le hasard qui fait que les balles passent à certains endroits et qu'à certains endroits il y a de l'eau, d'autres il y a de l'eau, la pose dynamique, même le choix de l'arme comme tu l'as expliqué. Donc je voulais juste souligner ce point-là parce que c'est super représentatif et puis en plus c'est une très belle image donc ça tombe bien. Surtout, ça montre que le travail du concept artiste c'est hyper varié. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un super job que je recommande à tout le monde. C'est très agréable. C'est qu'on fait des choses tout le temps très différentes. Évidemment, il y a des choses qui se répètent mais globalement c'est quand même assez varié. Ça c'est toujours pour Blur. C'était une super cinématique qu'ils avaient fait pour le lancement de The Division. Je ne sais pas plus si c'est pris. Je crois que c'était le 2 mais j'ai un doute. Et donc ils avaient fait tout un trailer où tu voyais des gens enfin justement tu ne voyais pas les gens tu voyais un appartement pendant qu'il y a une espèce d'effondrement dehors où c'est le chaos des émeutes c'est à la limite du post-apo et donc les gens se barricadent chez eux mettent des meubles devant leurs portes font des stocks de nourriture etc. Et c'était juste un long travelling un long panoramique dans l'appartement avec un time-lapse où on voyait la lumière qui défilait très très vite pour montrer que les jours passent très très vite et on ne voyait pas les gens on voyait qu'ils entassaient les meubles on voyait qu'il y avait des balles qui traversaient la porte ici et ensuite on voyait que dans la cuisine au début il y a beaucoup de stocks puis des stocks ça menuise puis ça devient de plus en plus crade et puis à la fin le mec se suicide et donc on voit sa trace sa silhouette dans le sang et le flingue et puis on voit les journaux etc et c'était un très beau trailer qui était le film c'est un petit coup c'est impressionnant tout ça ça c'était pour Unity Image c'est fou comme c'est varié on a vraiment du kiffin on a du environnement on a du personnage il y a vraiment de tout il faut faire preuve de souplesse il faut être capable d'être efficace sur n'importe quel sujet ou alors est-ce que justement tu peux te dire dans ta carrière dans ce que tu vas présenter dans ton portfolio tu vas justement privilégier certains sujets et en éviter d'autres par exemple tu nous donnais l'exemple des vaisseaux spatiaux c'est pas spécialement ton truc le design pur et dur donc on a on a la possibilité de s'orienter vers différentes spécialités si on le souhaite en tant que concept artiste bah en fait il n'y a pas vraiment de règle ça dépend un peu des compétences et des talents de chacun moi il s'avère que je suis plutôt demandé pour du rendu du rendu spectaculaire pour de la lumière pour enfin vous l'avez compris vous avez vu globalement l'idée générale parce que c'est là où je m'exprime le mieux d'autres confrères vont être bien meilleurs en design en caractère design par exemple pour imaginer des personnages mais ils vont être moins forts en rendu ça veut pas dire qu'on est mauvais mais ça veut dire que quand même ton point fort à un moment donné ça va être de concevoir des personnages cool intéressants originaux ça moi c'est clairement un truc que je ne sais pas faire donc si on me le demande je peux faire un truc correct mais encore une fois c'est pas c'est pas intéressant de faire appel à moi pour ça donc ça ça dépend vraiment c'est très variable et à l'inverse il y a je pense certains dessinateurs qui sont tellement talentueux qui peuvent tout faire il y en a il y a des mecs que je suis sur internet je suis jaloux quoi qu'ils font c'est toujours génial je ne sais pas comment ils font et puis attention aussi à l'effet l'effet portfolio parce que là je montre ce que j'ai sélectionné cette sélection je l'avais fait il y a quelques années pour montrer dans une école dans un masterclass mais je ne montre pas le tout venant du quotidien ou quand même 60-70% des images que je vais faire au quotidien c'est des images qui ne sont pas aussi sexy que ce que j'ai montré depuis le début elles ne sont pas toujours aussi spectaculaires c'est bien de le rappeler c'est bien de le rappeler parce que là tu nous mets quand même la barre super haute je pense qu'il y en a plus d'un qui sont en train de regarder ça et tu te dis oh mon dieu oui bien sûr là il y a des années et des années de travail c'est tout condenser en 5 minutes ça donne l'impression d'être incroyable mais franchement je n'ai pas l'impression d'être un génie ce que je fais je pense à peu près n'importe qui peut le faire à condition d'y passer suffisamment de temps donc la clé c'est le temps c'est le travail si on dessine et qu'on fait de l'illustration tous les jours pendant 30 ans et bien on fait ça et si on le fait que pendant 6 mois et bien c'est normal que ce soit beaucoup moins bien et puis 6 mois après c'est meilleur et puis 5 ans après ça devient carrément bon et 10 ans après on est au top c'est que du travail donc évidemment qu'il y a un incertain qui ont une petite touche de génie en plus qui font que pour eux c'est encore plus facile mais honnêtement c'est rarissime la plupart des gens talentueux que vous aimez que vous suivez sur internet dites vous bien que c'est des bosseurs c'est des mecs qui font ça tout le temps toute la journée le week-end en vacances ils ne s'arrêtent jamais donc ça c'est assez marrant c'est encore une autre facette du boulot c'est une publicité entièrement en animation qui avait été faite pour Michelin chez Unit Image qui est un peu le Blur Studio français c'est une boîte d'images de synthèse qui apparaît ils sont super talentueux récemment ils ont fait par exemple le trailer pour le Star Wars de Quantic Dream ou celui pour comment il s'appelle Beyond Good Annivale donc c'est vraiment des types très très doués et donc ils m'avaient demandé et donc l'idée de la pub c'était une pub un peu à la Pixar il fallait que ce soit un peu marrant un peu mignon donc c'était un peu en dehors de ma zone de confort donc c'est pour ça que les bâtiments sont un peu déformés les bagnoles sont un peu rigolotes et l'idée c'était de montrer que les pneus peuvent comment dire rester optimum quelles que soient les conditions météo donc c'était de montrer des sortes de géants qui correspondent à toutes les conditions météo qu'on peut trouver donc là j'ai gardé que ces deux-là mais il y en avait plusieurs autres je me rappelle de cette pub d'ailleurs ouais c'était marrant c'était mignon tout plein ça c'est encore autre chose c'est Petit Vampire la BD de Johan Sfarb qui est une BD pour enfants avec le style de Johan qu'on connait qui est un style Linkler un petit peu tremblé et à un moment donc il en avait fait je crois déjà une série animée pour enfants et à un moment il voulait le faire en long métrage en images de synthèse en 3D en CGI mais il voulait que ça ait un rendu comme du stop motion un peu comme l'étrange noël de Monsieur Jack par exemple et donc il était venu vers moi pour transformer ces dessins qui sont des dessins à plat qui sont un peu comment dire un petit peu naïfs j'espère qu'il ne m'en vaudra pas de dire ça parce que c'est du dessin qui n'est pas très académique et donc de les transformer donc de garder son style un peu étrange qui fait tout son charme et de le transformer en volume c'est à dire qu'on a l'impression qu'il y a du volume donc je me suis attaché à ça oui c'était assez compliqué c'était alors là clairement en dehors de ma zone de confort et en même temps j'ai quand même pu apporter ma plus value si j'ose dire avec donc des jeux de lumière très poussés très travaillés pour montrer le charme que pourrait avoir un film comme ça malheureusement le film ne s'est pas fait de cette manière enfin malheureusement in fine il ne s'est pas fait de cette manière il s'est fait en 2D ce qui n'empêche pas le film d'être très beau en 2D mais juste c'était autre chose en tout cas c'est impressionnant effectivement les lumières les rendus des volumes sont très chouettes oui et puis tu vois par exemple il fallait que j'ai des couleurs très très puissantes et moi c'est quelque chose que je ne fais pas habituellement moi j'aime bien les couleurs un peu désaturées et donc là c'était vraiment un exercice pour moi ah tu m'étonnes sacré défi voilà donc après je peux continuer mais ça va peut-être être un peu long peut-être que certains veulent me poser des questions ou c'est un peu à vous de me dire si vous voulez que je continue à montrer d'autres concepts et à expliquer ce que je fais ou si vous voulez qu'on parle d'autres choses je suis tout à fait ouvert ok bah déjà merci merci de te montrer aussi souple et de nous laisser la possibilité alors déjà est-ce que dans le chat vous êtes toujours présent parce que vous êtes vachement vachement tranquille alors soit vous êtes subjugué et super concentré ils boivent tes paroles ou alors non non apparemment ils sont toujours là donc il y a quand même quasiment 250 personnes en moyenne c'est pas mal ah oui non c'est bon ils se réveillent ils sont tous là ils sont juste super attentifs bon c'est que ça doit être intéressant tant mieux on écoute subjugué ok bon bah tout se passe bien n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions je garde toujours un oeil sur le chat ce qui pourrait peut-être être intéressant si ça ne te dérange pas c'est peut-être quand même qu'on voit quelques images de tes séries sur Tulu etc parce qu'il y a quand même beaucoup de gens finalement qui sont tombés là-dessus et je pense que et c'est vrai que moi ça m'a beaucoup marqué je sais pas elles ont une identité un truc assez fort je pense que ça pourrait être intéressant bah oui et bien alors alors attends qu'est-ce que effectivement comme le dit Baptiste les scales donc les échelles sont ouf sur Tulu et c'est vrai que c'est impressionnant le sentiment d'échelle d'être microscopique face aux environnements aux créatures etc c'est très très impressionnant c'est très important dans ce que je fais sur Lovecraft alors attends je cherche le dossier où il y aura tout d'une traite et je ne le trouve pas qu'est-ce que j'en ai fichu bon c'est une plaisanterie pourquoi je ne le trouve pas excusez-moi c'est les aléas du direct comme on dit à la télé sélection ah voilà un peu laborieux tout ça dans le pire des cas je pourrais te renvoyer un zip avec les images c'est bon c'est bon je l'ai trouvé alors il y a des questions intéressantes par exemple vu que là on arrive sur du Lovecraft il y a plusieurs questions qui m'avaient même été posées avant l'interview qu'il fallait absolument que je te pose donc comme quoi ça intéresse les gens donc là par exemple la question que je peux lire dans le chat c'est depuis quand êtes-vous intéressé par Lovecraft et c'est vrai que je suis assez curieux de savoir comment t'es rentré sur cet univers et finalement comment comment t'en es venu en fait à travailler dessus à imaginer toutes ces images et bien écoute moi Lovecraft bon je vais te la faire courte je ne vais pas tout te raconter sinon il va falloir remonter très très loin mais en gros j'ai découvert que beaucoup de gens de ma génération avec le jeu de rôle de Chaosium l'appel de Cthulhu donc ça c'était au milieu des années 80 et j'ai tout de suite accroché à cet univers à l'époque je connaissais Lovecraft de nom mais je n'avais pas encore lu donc j'avais une quinzaine d'années et donc j'ai commencé à lire Lovecraft à ce moment-là basiquement pour mieux jouer le jeu de rôle en fait et ça m'a tout de suite tapé dans l'œil au point que moi je dessinais déjà à l'époque bien sûr j'ai toujours dessiné et déjà à l'époque j'ai essayé de faire des images inspirées de Lovecraft quand j'avais une quinzaine d'années et notamment j'étais fasciné par la cité des anciens dans les montagnes hallucinées et donc j'avais je devrais encore les avoir quelque part dans un carton dessin au grenier j'avais fait des vues de la cité des anciens et j'avais tout de suite arrêté parce que j'étais horriblement frustré parce que les images que j'avais en tête j'avais pas encore la technique pour les créer pour les produire ça je pense qu'on peut se reconnaître sur le sujet dans le chat c'était horrible t'as pas idée du nombre d'images que j'ai déchiré de frustration c'était horrible pour moi et donc j'ai fini par arrêter parce que vraiment ça me frustrait trop et donc après j'ai eu ma carrière telle que je l'ai écrite tout à l'heure où j'ai un peu je me suis un peu éloigné de Lovecraft parce que j'avais plus le temps de faire du jeu de rôle mais régulièrement quand même je relisais des nouvelles pour le plaisir et à chaque fois que je les relisais je me disais ce serait quand même marrant un jour d'essayer d'en faire une version illustrée et à chaque fois la pensée suivante était oui mais ça a sûrement déjà été fait donc pourquoi le faire et à force donc j'ai fini par devenir concept artiste comme je l'ai expliqué tout à l'heure et quand on fait du concept art surtout dans le style de cinéma dans lequel j'ai gravité donc le cinéma comment dire de genre l'imaginaire le fantasy fantastique SF on demande souvent des images spectaculaires donc avoir le sens de l'épique et c'est vrai que vers 2010 je me suis relu tout Lovecraft encore une fois et je me suis dit quand même avec la technique que je développais au fil des années pour faire du concept art ça vaudrait la peine d'essayer de se frotter quand même à illustrer Lovecraft et avant toute chose j'ai commencé par chercher sur internet les autres versions illustrées et là à ma grande surprise j'en ai trouvé aucune personne n'avait jamais fait d'édition de Lovecraft intégralement illustrée il y a évidemment beaucoup de couverture il y a beaucoup d'illustrations dans le jeu de rôle et il y a beaucoup de fan art mais personne n'avait sorti les textes de Lovecraft illustrés comme on le faisait autrefois à l'époque de Gustave Doré etc et donc je me suis dit ça y est c'est bon il faut que je le fasse c'est aussi simple que ça donc j'avais envie moi de voir ces images sur Lovecraft et donc mon postulat c'est que si moi j'avais envie de les voir je ne devais pas être le seul donc voilà comment ça s'est fait D'accord et après comment tu as fait est-ce que tu as contacté une maison d'édition comment ça a pu se faire parce que c'est quand même une licence Parcours classique Parcours classique j'ai fait un projet préparatoire donc en gros j'ai fait une dizaine de planches telles que celles qu'on voit à l'écran là et avec ça j'ai été voir quelques éditeurs pas beaucoup les premiers on dit c'est super c'est super beau on adore mais Lovecraft c'est une niche ça n'intéresse personne ça ne se vend pas véridique donc on ne le fera pas et j'avais beau leur dire non détrompez-vous Lovecraft c'était une niche quand nous on était jeunes dans les années 80 mais depuis c'est devenu de la pop culture tout le monde connait que tout le monde absolument tout le monde oui mais bon quand même et puis j'ai fini par tomber sur par discuter avec le patron de Brajlon de l'époque qui s'appelait Stéphane Marsan et qui lui connait bien Lovecraft parce qu'ils en vendaient beaucoup chez Brajlon notamment Brajlon c'est un éditeur spécialisé dans l'imaginaire mais je pense que beaucoup de nos auditeurs actuels connaissent bien Brajlon et donc lui il a tout de suite compris que ça allait marcher donc il a dit Monko ta carte blanche tu fais le livre comme tu veux vas-y donc et donc voilà donc l'idée pour moi c'était de faire pardon une petite fausse manip voilà c'était de faire le texte de Lovecraft intégral non retouché tel quel et une illustration pleine page dans un mauvais exemple dans celle que je montre voilà pleine page dans laquelle se trouve le texte de manière à ce que quand on lit le texte on est déjà immergé dans l'image voilà donc c'est un principe que j'ai appliqué sur 80% des images du premier volume de temps en temps j'avais gardé cette mise en page là ce genre de mise en page peut-être par peur d'aller trop à fond dans mon idée et en fait j'ai compris dès le deuxième volume qu'il ne fallait pas faire ça et dès le deuxième ce ne sont que des images plein pot comme celle-ci donc l'idée c'est d'avoir à chaque fois une trentaine de planches de double page parce que là ce qu'on voit c'est le livre ouvert en deux et d'avoir des images les plus poussées possibles les plus travaillées possibles en gros ce n'était même pas faire du concept art c'était pour moi faire une image sortie d'un film le film qu'on n'a jamais eu sur Lovecraft qu'on rêve tous d'avoir de faire comme s'il existait et que ce qu'on voit ce sont des images qui viennent de ce film et donc il fallait que les images soient très poussées très travaillées et qu'il y ait un peu le principe où est Charlie c'est-à-dire on peut se perdre dans l'image on peut regarder à tel endroit aller voir les petits détails il faut qu'il y ait toujours quelque chose à voir donc il n'y a pas un endroit des fois dans le concept art pour des raisons pratiques on est gênés très très vite donc des fois les images ne sont pas vraiment montrables elles ne sont pas très belles parfois même on les retouche à postériori quand on veut sortir un artbook du film on retouche les concept art parce que certains sont trop moches on ne peut pas les montrer comme ça donc le concept art c'est vraiment un outil de travail pour la prod là ces images-là c'est censé être des images finalisées ce sont elles le produit qui va être vendu ce n'est pas le film le produit final exactement bien sûr donc ça veut dire faire des choses le plus réfléchie possible le plus fidèle à l'oeuvre et le plus spectaculaire possible il faut que ce soit quand même un peu sexy on va dire les choses comme elles sont il faut que ce soit à la fois artistique raffiné élégant parce que Lovecraft c'est pas n'importe quoi comme texte mais il faut quand même que ça en jette un peu voilà t'avais pas peur justement que les fans t'attendent au tournant et bien sûr bien sûr mais il y en a d'ailleurs qui il y en a quelques-uns qui n'aiment pas ça arrive il n'y en a pas beaucoup heureusement mais il y en a quelques-uns et c'est et ils ont parfaitement le droit c'est à dire que certains fans de Lovecraft considèrent que l'aspect le plus important de son oeuvre c'est le non-dit le fameux indescriptible l'innommable l'indicible bon moi je pense que c'est un peu un cliché sur Lovecraft mais je conçois parfaitement qu'on n'ait pas envie de voir des choses trop précises et trop réalistes sur l'oeuvre de Lovecraft c'est une discussion que j'ai souvent eue avec dans des tables rondes par exemple ça je le comprends très bien parce qu'en plus il faut bien reconnaître que quand on a vu une image on peut plus l'enlever de sa tête et donc même si on n'aime pas cette image et bien après on est condamné dès qu'on relit le texte à avoir cette image en tête donc moi je comprends très bien qu'on n'ait même pas envie d'essayer mais c'est pas ma démarche à moi moi je suis un homme de l'image j'ai toujours été un dessinateur je suis un illustrateur moi j'ai envie de voir des images donc quand je lis Lovecraft ça carbure tellement là-dedans j'ai tellement d'images qui se forment dans ma tête que j'ai envie de les coucher sur le papier et de toute évidence je ne suis pas le seul à avoir envie de les voir donc là ce qu'on voit c'est l'appel de Cthulhu donc c'est la nouvelle la plus connue et c'est une nouvelle qui était très intéressante pour moi pour recommencer pour faire le premier volume parce qu'elle est très variée donc comme on l'a vu depuis le début il y a beaucoup d'endroits différents beaucoup de thèmes différents d'atmosphères différentes et pour un premier volume c'était très adapté en plus le texte est assez court et en plus Khingatorien c'est le plus connu tout le monde connaît le nom Cthulhu même si tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est mais c'est vraiment c'est devenu un emblème donc ça c'est tout le début de l'histoire où le narrateur comprend peu à peu le péril qui menace l'humanité et à un moment donc c'est un récit qui est très intéressant qui est assez complexe et qui est plutôt moderne d'ailleurs dans sa narration puisque ce sont des flashbacks enchassés les uns dans les autres donc le narrateur va tomber va raconter une histoire qui lui arrivait dans le passé dans laquelle il a été rencontré quelqu'un qui va lui donner un article de journal dans lequel on raconte quelque chose qui fait appel à un récit qui est encore antérieur enfin bon j'exagère un peu mais c'est comme ça une cascade de flashbacks d'un point de vue littéraire qui est à mon sens assez intéressant et donc le flashback ultime le plus intéressant le plus important c'est celui d'un c'est le journal de bord d'un marin suédois ou norvégien j'avoue que j'ai oublié qui raconte comment ils ont été abordés en pleine mer par un bateau une sorte de bateau pirate qui voulait les empêcher d'approcher d'un lieu en particulier ils sont défendus ils ont tué tous les pirates ils ont pris leur bateau parce que le leur était en train de couler et ils ont été dans la direction ils ont continué dans la direction où on essayait de les empêcher d'aller et en fait ils tombent sur quoi sur Erlier la cité nécropole comme dit Lovecraft de Cthulhu qui est en fait une cité en fouille au fond de la mer qui à l'occasion d'un soulèvement tectonique ressurgit des flots et Cthulhu se réveille donc là c'est toute l'arrivée des marins de l'Alerte c'est le nom du bateau face à la cité de Cthulhu j'adore cette image d'ailleurs je crois que c'est une de celles qui m'a le plus scotché celle-ci moi c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce livre c'était montrer Erlier j'ai une espèce de passion pour les cités perdues les cités antiques en ruine c'est quelque chose qui me fascine complètement et donc l'appel de Cthulhu avec Erlier et les montagnes hallucinées avec la cité des anciens pour moi c'était du pain béni et donc là ce qui était intéressant c'est d'essayer de trouver comment représenter une architecture non humaine parce que là on parle de les créatures de Lovecraft ce sont des créatures qui viennent des étoiles c'est pas des monstres c'est pas des démons c'est pas de la mythologie humaine ce sont des extraterrestres et juste si c'est pas présenté il va jamais employer le mot extraterrestre mais ce sont des créatures qui viennent des étoiles et des créatures cosmiques et donc tout ce qu'elles vont avoir construit sur Terre avant l'apparition de l'homme ça ne peut avoir aucun lien avec l'architecture humaine ça ne doit ressembler à rien d'humain donc ça c'est un vrai challenge et encore plus pour la cité des montagnes hallucinées mais mais donc il faut trouver quelque chose qui soit à la fois incompréhensible qui dépasse qui nous dépasse complètement et et en même temps qu'on puisse l'appréhender parce qu'il faut quand même qu'on comprenne quelque chose à l'image tel que Lovecraft le décrit lui il y a beaucoup de notions de perspectives déformées non euclidiennes comme il va le dire souvent ça c'est évidemment quelque chose qui est très difficile à représenter que j'ai un peu esquissé mais j'ai pas été trop loin dans cette direction parce qu'il faut quand même qu'on comprenne la profondeur la présence du lieu d'ailleurs je rebondis sur une des choses que tu disais plus tôt donc toi t'as toujours dessiné depuis que t'es enfant c'est une passion et donc c'est quelque chose qui t'a poursuivi qui a orienté ton choix de faire des études tu disais en école d'art c'est ça ? bien sûr ok et oui tu voulais ajouter quelque chose pardon ? non non c'est juste qu'à mon époque on n'était pas très donc moi j'ai j'étais au lycée au milieu des années 80 et l'école d'art je l'ai fait au début des années 90 donc au milieu des années 80 le monde de l'entertainement en France il n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui donc dire à l'époque qu'on voulait faire de l'illustration du dessin etc on vous regardait avec des yeux ronds genre mais comment tu veux gagner ta vie c'est pas un vrai métier c'est pas possible tout ce qu'il y avait c'était la BD qui était déjà très développée mais la BD c'était très dévalorisée à l'époque donc par exemple à l'époque il y avait déjà une voix au lycée artistique à l'époque ça s'appelait la seconde F12 si je me souviens bien je pense que ça a changé de nom aujourd'hui et moi je savais même pas que ça existait si j'avais su que ça existait j'y serais allé les yeux fermés et donc j'ai passé un bac général qui m'intéressait pas du tout comptabilité commerce vraiment un truc il fallait bien faire quelque chose t'as pris au hasard et au moment où j'ai mon bac je sais pas comment je l'ai eu d'ailleurs au moment où j'ai mon bac c'est là que je réalise que c'est pas possible je vais pas aller bosser comme comptable j'ai le plus grand respect du monde pour les comptables mais c'était pas fait pour moi et donc là j'ai fait des pieds et des mains pour trouver une école d'art et je me suis formé comme ça enfin je dessinais déjà mais j'ai franchi un cap en allant d'une école d'art et puis trois ans plus tard on commençait à travailler et alors j'imagine qu'en école d'art à cette époque là il n'y avait pas encore de digital painting de photo bashing etc comment t'as appris ça par la suite comment t'en es venu justement à prendre ta tablette graphique et à te lancer sur photoshop ou autre programme parce que j'adore les ordinateurs je suis un fan de techno et j'adore les nouvelles technologies ça me passionne et donc dès que j'ai pu quand j'étais petit j'ai fait une opération prise de tête à mes parents pour qu'ils me payent un micro ordinateur donc à l'époque c'était un Amstrad un 664 pour ceux qui connaissent donc je te cache pas qu'on fait pas vraiment de dessin là dessus mais c'est vraiment quelque chose qui a qui a été très présent dans ma vie tout de suite le dessin et les ordinateurs je sais pas pourquoi mais les ordinateurs ça m'attirait comme un aimant et donc quand je suis arrivé à l'école d'art donc 88 89 90 oui c'est ça à cette époque là j'étais déjà sur Amiga si je me souviens bien et il y avait Deluxe Paint donc Deluxe Paint c'est le photoshop de l'époque en gros tu faisais du pixel art voilà tu dessinais à la souris en cliquant des pixels des uns à côté des autres donc tu fais de la mosaïque en fait pixel art mais c'était très marrant je me suis vachement abusé là dessus et quand j'arrive à l'école d'art de CPC de Amstrad voilà t'as pas le seul et donc quand j'arrive à l'école d'art là je découvre les Mac donc c'était les petits Mac verticaux à l'époque je sais plus ce que c'est les Mac Plus je sais plus et enfin les tout petits quoi avec c'était quoi le programme le Paint non le Paint c'est sur PC enfin un genre de Paint c'est hyper simple pareil peut-être quelqu'un qui pourrait nous aider sur le chat voilà enfin sans intérêt quoi donc à ce moment là pour moi ça n'avait pas d'intérêt à ce moment là les ordinateurs ils me servaient à faire de la 3D à l'époque c'était sur un logiciel qui s'appelait Stratavision donc c'était très embryonnaire et donc pendant quelques années encore je suis resté en dessin traditionnel tout en faisant de la 3D à côté les deux se mélangeaient pas et puis au début des années 90 je découvre les Wacom pour la première fois et là sur le coup je ne suis pas convaincu parce que c'était quand même pas terrible à l'époque et au bout de 2-3 ans j'y passe j'y passe complètement et maintenant je ne pourrai plus revenir en mariage c'est vraiment c'est un tel gain de productivité et de créativité que quand je reprends mes pinceaux et mes tubes de peinture je suis horriblement frustré c'est terrible c'est terrible du coup tu ne fais plus de tradis alors aujourd'hui j'en fais pour le fun de temps en temps pour ne pas oublier mais honnêtement c'est presque je ne vais pas dire que c'est une souffrance le mot est quand même très exagéré mais je me force voilà je me force le dessin n'a pas de problème mais la peinture traditionnelle quand on a pris quand on a goûté la facilité de Photoshop quand je dis facilité ce n'est pas une facilité de travail ça ne rend pas le travail de l'illustrateur plus facile au sens où l'illustration que tu aurais faite en tradis n'était pas terrible ça devient hyper facile de la faire vachement bien dans Photoshop non c'est pas ça c'est plus facile d'aller au bout de son idée je m'explique quand tu peins en traditionnel avec toutes les contraintes techniques et la lourdeur de ce que ça représente de sélectionner tes couleurs de faire tes mélanges quand tu as fait le bon mélange que tu l'as trouvé tu t'es fait ton petite peinture dans la palette une fois qu'il est épuisé il faut refaire le mélange une deuxième fois il faut que ce soit le même pourcentage entre les différents tubes t'as peint toute une zone t'es content t'as passé une journée t'as bien transpiré tu prends un peu de recul tu te dis ouais ce serait peut-être un peu mieux si je la faisais un peu plus bleue voilà non pour la faire plus bleue il faut entièrement la refaire il faut la recommencer complètement il faut tout repeindre plus bleue et à la limite tu peux le faire si t'es convaincu que plus bleue c'est mieux mais le problème c'est que t'en es pas sûr si ça se trouve une fois que t'auras terminé en bleue tu vas te dire ah bah non c'était mieux avant mais c'est trop tard tu l'as complètement recouvert et donc du coup cette difficulté cette angoisse de regretter quelque chose que tu vas faire c'est que tu te tu te brides tu vois tu te limites tu dis bah non en fait je suis déjà content de ce que j'ai c'est déjà pas si mal je vais pas essayer d'aller voir plus loin ça dans Photoshop t'oublies dans Photoshop t'essayes autant que tu veux si à un moment donné je suis convaincu que là sur l'image qu'on est en train de regarder il y a un banc de brume en haut là si je veux le faire en peinture ça veut dire que j'ai déjà fait l'arrière plan des constructions et qu'il faut que je passe des voiles de blanc au pinceau pour faire les filets de brume mais si c'est pas bon si c'était mieux sans brume c'est trop tard il faut tout refaire il n'y a pas de calque à désactiver dans Photoshop je le mets si ça ne me plaît pas je l'enlève si je le mets mais que ça me plaît mais qu'il est un peu trop à droite je le mets un peu plus à gauche donc ça libère complètement la créativité ça ouvre les vannes parfois trop d'ailleurs parce que parfois on y passe un temps dingue on s'arrête plus il y a un moment il faut dire stop c'est bon donc c'est pour ça que je dis que ça facilite la créativité non seulement c'est plus rapide concrètement parce qu'on va plus vite ça c'est l'outil qui est plus rapide d'accès rien que le fait de ne pas avoir à manipuler des tubes de peinture ça fait gagner un ton extraordinaire mais surtout ça libère la créativité donc ça c'est vital pour moi je ne pourrais plus revenir en arrière c'est juste pas possible et comment du coup comment sont passés tes premiers pas justement avec ta Wacom est-ce que tu as trouvé à l'époque des tutoriels sur le net est-ce que c'est vraiment toi qui as dû expérimenter pour essayer de retranscrire ce que tu as appris en tradi pour ensuite donc c'est pas comme enfin je fais une petite précision pour tous ceux qui regardent aujourd'hui sur internet il y a des tutos des vidéos des formations des écoles en ligne à foison mais à l'époque j'imagine que c'était bien différent oui oui au tout début je ne vais pas insister sur mon âge canonique j'ai connu Photoshop 1.0 moi ça fout les jetons quand on y pense donc oui oui au début évidemment qu'on se débrouille tout seul ou avec les copains puisque je n'étais pas le seul à essayer ces choses là et on expérimente il faut voir aussi qu'à l'époque il y avait beaucoup moins de possibilités qu'aujourd'hui beaucoup moins d'options dans Photoshop beaucoup moins de logiciels tiers il n'y avait pas d'appareil photo numérique on ne pouvait pas aller chercher de la doc sur internet c'était quand même assez artisanal par rapport à ce que c'est aujourd'hui aujourd'hui quand je vois mon pipeline de travail c'est une espèce de j'ai l'impression d'être une industrie à moi tout seul et quand je vois le nombre de matériels que j'utilise les écrans que j'ai les sondes pour étalonner c'est phénoménal quand on a commencé évidemment ce n'était pas du tout comme ça donc oui on apprend sur le tas on se débrouille petit à petit monsieur bon on ne peut pas se mentir ce n'est pas très compliqué non plus si tu as tous les fondamentaux bien solides en tradis oui au final ce n'est pas le plus dur c'est vrai que du déçage quoi qu'il arrive tu peux avoir les meilleurs outils du monde si tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour devenir un bon dessinateur ou un bon illustrateur il ne se passera rien voilà donc c'est du travail je le répète toujours n'importe qui peut le faire moi le nombre de gens qui me disent tu as de la chance d'être doué chaque fois je réponds mais non ça n'a rien à voir avec le don ou alors le don c'est juste d'être passionné par un sujet voilà à l'émission je veux bien qu'on dise ça mais sinon c'est que du travail si on regarde les images que je faisais quand j'avais 18 ans on sera mort de rire c'est c'est complètement amateur c'est complètement faiblard et c'est normal on ne peut pas être bon tout de suite voilà il y a eu des génies dans l'histoire de l'art on prend toujours l'exemple de Mozart en musique mais oui Mozart à 6 ans il composait des symphonies mais il était tellement exceptionnel qu'on en parle encore aujourd'hui donc des Mozart il n'y en a pas tant que ça la plupart des gens normaux c'est des gens qui au début dessinent mal et qui à force de dessiner tous les jours deviennent bons c'est valable dans n'importe quel métier le maçon qui va faire une maison il va commencer comme apprenti on va lui apprendre à faire du ciment au début il ne sait pas construire une maison et puis 30 ans plus tard il a fait tellement de choses dans sa vie qu'il peut construire une maison de A à Z et tout faire à l'intérieur et la livrer et terminer c'est pareil pour tout c'est vraiment aussi simple que ça et d'ailleurs est-ce qu'on peut voir justement ce que tu as fait on va dire un peu plus à tes débuts est-ce que tu aurais des choses à nous montrer oh alors ça qu'est-ce que je pourrais non alors ça c'est des trucs que je n'ai pas du tout qu'est-ce que je pourrais trouver d'ancien non alors là tu me prends en dépourvu j'avoue que mes archives c'est que des archives récentes les trucs que je faisais quand j'étais jeune de toute façon c'est du tradis c'est dans des cartons de dessin je ne les ai pas là et les trucs que je faisais autrefois c'était il faut chercher sur internet vous trouverez par exemple j'avais travaillé sur le jeu Alone in the Dark 4 donc Alone in the Dark 4 j'avais fait du du modeling pur et simple j'étais graphiste donc on peut voir mais c'était quand même comme c'était un jeu la Resident Evil c'était des personnages en 3D sur un fond pré-calculé en 2D c'était des images en fait le fond le décor et donc c'est des images que je retouchais déjà dans Photoshop pour améliorer la 3D parce que le rendu 3D de l'époque n'était pas extraordinaire c'était 3DS Max 1 et donc pour améliorer le rendu 3D je l'ai retouché dans Photoshop donc là vous aurez une petite idée de ce que je faisais c'était quand ? en fin 90 ? en tout cas tu nous confirmes qu'à l'époque tu dessinais aussi mal que n'importe qui qui prend un crayon ou un stylet pour la première fois bien sûr c'est même pas que tu dessines mal c'est que tu es débutant il ne faut pas vouloir être professionnel tout de suite c'est pour ça qu'en ce moment il y a tout ce débat sur les générateurs d'images par IA sur lequel moi je prends position de manière vraiment très ferme c'est une mentalité que je trouve vraiment pénible déplaisante de dire j'ai pas envie de me fatiguer à apprendre à dessiner donc je vais utiliser un logiciel qui pille le travail des autres artistes pour générer moi-même des images directement et prétendre que c'est de l'art il n'y a pas d'intérêt quel est l'intérêt de faire ça ? l'intérêt le plaisir de produire une belle image vient de l'effort qu'on a sur nous c'est aussi simple que ça vouloir produire une belle image en appuyant juste sur un bouton en tapant un texte ça va juste procurer un petit shoot d'ego sur les réseaux sociaux parce qu'on va pouvoir dire regarder c'est moi qui l'ai fait mais c'est tout la personnalité artistique d'un individu d'un artiste c'est quelque chose qui se construit au fil des années et c'est pas comment expliquer ça les artistes ne sont pas des êtres uniques à part une espèce d'élite non c'est des gens comme tout le monde qui travaillent tous les jours et qui finissent par produire quelque chose d'intéressant et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que n'importe qui peut le faire parce que souvent quand je fais des postes sur les IA j'ai fait une tribune sur le sujet il n'y a pas longtemps enfin même deux on me dit oui mais t'as de la chance t'es joué t'as du talent moi ça je comprends pas le mythe à la peau dure le coup du talent je comprends pas moi je me suis j'ai fait du piano quand j'étais petit puis j'ai laissé tomber et puis il y a quelques années je me suis dit que j'allais m'y remettre parce que j'ai un gros fan de concerto pour piano j'avais envie de faire semblant de jouer des concerto pour piano voilà c'est très difficile un concerto pour piano très très difficile et donc je suis reparti de zéro et j'ai vraiment c'était c'était pourri au début c'était vrai et puis année après année dans un demi-heure par jour au bout de 3-4 ans j'arrivais à jouer des trucs corrects voilà alors évidemment ça n'avait aucun rapport avec les grands pianistes même pas de loin mais j'avais du plaisir à le faire et pourquoi j'avais du plaisir à le faire parce que c'est moi qui le jouais si j'avais eu sur mon piano électronique si j'avais lancé une composition préenregistrée puis que j'avais regardé les trucs bouger toutes seules quel intérêt c'est pas de plaisir donc je ne sais plus pourquoi j'avais embrayé là-dessus mais il va y avoir une bonne raison je ne sais plus non plus mais on va continuer sur le sujet parce que du coup j'ai plein de questions ou de remarques qui me sont venues à l'esprit là par exemple la dernière chose dont tu as parlé et d'ailleurs promis juste après je le regarde dans le chat parce que je vois qu'il y a des questions qui apparaissent il y a des réactions une des choses que tu as dit m'a fait penser à une question un débat presque qui est beaucoup revenu avec les membres de Digital Painting School comme tu peux t'en douter il y a beaucoup d'aspirants concept artistes d'aspirants dessinateurs illustrateurs qui rêvent de faire ce métier et il y en a pas mal qui se découragent voire même certains ont vraiment eu des remises en question pour ne pas dire des dépressions peut-être même pour une minorité parce que on a un peu l'impression qu'on leur a enlevé de se tirer une balle dans le pied et justement tu as dit un truc qui est intéressant et c'était un peu un des arguments que je donnais qui était il faut aussi se rappeler pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ce métier c'est aussi déjà juste pour avoir le plaisir de créer qu'est-ce que toi tu aurais comme message justement pour tous ces gens qui sont un peu parce que forcément on se pose tous des questions c'est normal qu'il y ait de l'inquiétude mais qu'est-ce que toi tu aurais à faire passer comme message ou quelle position ou quelle avis tu as sur la question je vais essayer de ne pas être trop démoralisant je ne suis pas hyper optimiste je ne suis pas hyper optimiste sur la question c'est justement c'était un des points les plus importants à mon sens que j'abordais dans les différents articles que j'ai pu écrire sur le sujet il y a ces histoires d'IA d'ailleurs on appelle ça IA mais ce n'est même pas des IA des algorithmes des programmes itératifs enfin c'est juste quelque chose qui exploite une grosse masse de données mais enfin appeler ça intelligence c'est vraiment un mouvoir de rien enfin bref ces histoires d'IA ça pose énormément de problèmes moraux éthiques philosophiques artistiques économiques vraiment dans tous les domaines je pense qu'on ne mesure pas aujourd'hui à quel point ça va impacter nos sociétés dans les années à venir et impacter de manière négative pour moi c'est vraiment quelque chose de très très inquiétant et je l'ai dit précédemment parce que c'est un argument qu'on me pose souvent je suis un très technophile j'aime énormément la technologie c'est quelque chose qui me passionne et je me tiens absolument au courant de tout mais ça c'est un dévoiement de la technologie pour moi c'est vraiment c'est comment dire le pire de ce que le le libéralisme économique allié à la technologie peut faire tout tout de suite facile pour de l'argent quitte à laisser un champ de ruine derrière parce que hormis tous les problèmes que je viens d'évoquer moraux éthiques économiques etc que je ne vais pas développer ce serait trop long un des principaux problèmes qui moi m'attriste énormément c'est le carnage que ça va être chez les jeunes la façon d'évoluer dans ce métier pour la plupart des gens il y a des exceptions bien sûr mais ça reste des exceptions c'est de commencer petit à savoir faire des petits jobs pas très intéressants dont les autres ne veulent pas pas très bien payés pour des boîtes pas très reluisantes ou des petites boîtes qui peuvent être très reluisantes mais qui sont petites on commence comme ça et on n'est pas très bien payé et c'est pas très sexy mais on se fait la main et puis on continue moi après moi en se disant qu'est-ce que c'est le chiant mais bon je continue quand même et puis un jour on a un job un petit peu plus intéressant et puis on a fait un truc un peu mieux que d'habitude parce qu'on a progressé et puis on est remarqué par une boîte un peu plus grande sur un projet un peu plus intéressant qui sera un peu mieux payé et comme ça c'est un escalier c'est pas un ascenseur ça se monte marche après marche et au bout de 5 ans parfois on a de la chance on va tomber tout de suite sur un job génial ou parfois ça va être un peu plus long pour les autres il va falloir 7 ou 8 ans mais en général en 4-5 ans on commence déjà à émerger sur le milieu dans le milieu et au bout de 10-15 ans on a des tarifs beaucoup plus sérieux on est installé on refuse du job et au bout de 20-25 ans comme moi qui suis plutôt jeune et bah du coup ça devient hyper simple parce que enfin hyper simple faut pas exagérer mais on a des propositions tout le temps on peut se permettre de faire le tri on peut se permettre de pratiquer des tarifs assez élevés et donc on en vit bien et c'est cool c'est super et n'importe qui peut y arriver encore une fois n'importe qui peut y arriver sauf s'il y a des IA sur le chemin parce que qu'est-ce qui va se passer la porte d'entrée que je viens de décrire et bah elle se ferme parce que la plupart des petites boîtes celles qui n'ont pas beaucoup de moyens elles vont aller à la facilité elles vont dire tiens bah cette couverture de roman ce petit concept art pour un petit jeu sur téléphone plutôt que de payer un mec une misère genre 150 balles pour faire cette image et bah je préfère encore rien payer du tout ou payer 20 balles et faire appel à une IA ok l'image sera pas terrible mais de toute façon on s'en fout c'est un roman pas très intéressant c'est un petit jeu qui va pas beaucoup être téléchargé on s'en fout sauf que l'artiste qui normalement aurait pu faire ses premières armes de cette manière là et bah il peut plus faire et donc petit 1 il peut pas progresser petit 2 il peut pas se donner une visibilité dans le milieu et petit 3 il peut pas gagner sa vie donc il est obligé de faire autre chose pour gagner sa vie parce qu'on a beau être artiste il faut manger et payer le chauffage donc moi c'est ça qui m'inquiète le plus que je trouve vraiment le plus triste c'est que si on fait rien si ça reste comme c'est aujourd'hui je vous garantis que dans 15 ans il n'y a plus de nouveaux artistes c'est terminé et ça c'est dans tous les domaines donc il y aura toujours quelques exceptions quelques mecs qui arriveront à émerger mais ils se referont bouffer tout de suite par le système donc moi à la limite je pourrais m'en désintéresser de cette histoire parce que moi je suis déjà installé d'une certaine manière mon nom est connu je publie mes propres livres heureusement pour moi j'ai fait mon trou c'est déjà fait donc je suis quand même relativement hors d'atteinte quoi que c'est pas sûr mais j'espère mais quand je pense à tous ces quand je vois tous ces jeunes sur les réseaux sociaux qui postent leurs premiers concepts leurs premières illustrations qui parfois sont hyper prometteurs je me dis mais ça doit être horrible pour eux de voir ça moi si j'avais été à leur place à cette époque j'aurais été mes fous de rage de voir que ça fait déjà quelques années que je me prépare à faire ce métier que je me donne du mal pour progresser que je prends des cours de perspective des cours d'anatomique et puis qu'il y a des mecs qui arrivent et puis qu'ils te balancent un programme qui vient piller tout ce qui a déjà été fait et juste pour faire du pognon parce que tout le bullshit autour de oui mais ces programmes ils sont là pour libérer la créativité de tout à chacun que dalle c'est fait pour faire du pognon ces boîtes là c'est des entreprises sans foi ni loi tout ce qu'elles veulent c'est faire du profit c'est pas libérer la créativité qui existe en chacun de nous ça n'importe qui peut déjà le faire personne n'est interdit de dessiner quoi donc c'est ça moi qui m'attriste c'est que du coup et ce que je dis attends justement c'est intéressant ce que je dis c'est valable pour toutes les formes d'art et là je ne parle que de l'art parce que c'est ce qui me concerne mais c'est valable pour tous les métiers journaliste avocat tous les métiers de l'esprit évidemment le maçon dont je parlais tout à l'heure il n'est pas encore concerné mais tous les métiers de l'esprit vont être concernés à brève échéance mais ce que je dis c'est valable aussi pour ma deuxième casquette d'écrivain où moi je fiche mon billet que dans les mois qui viennent il y aura un éditeur sans scrupule qui va se précipiter pour être le premier à sortir un roman entièrement écrit par IA ça j'en suis certain et ça c'est que le début là j'ai fait un poste là-dessus aujourd'hui ou non hier sur une célèbre revue américaine qui s'appelle Clarks World une revue de science-fiction donc les revues dans le monde de l'imaginaire c'est des magazines qui publient des jeunes auteurs qui font des nouvelles c'est comme ça que Lovecraft a commencé il ne faut pas l'oublier ça en publiant des nouvelles dans des magazines où tu es payé une misère mais ça donne une visibilité ce magazine très célèbre magazine américain a été obligé de fermer les souscriptions parce qu'il recevait il recevait genre je n'ai plus le chiffre en tête mais 300 fois plus de textes que d'habitude depuis deux mois et depuis l'arrivée des IA en gros et que manifestement 95% étaient écrits par des IA et donc en gros plein de petits malins se sont dit tiens je vais être publié dans Clarks World chat GPT écris moi une histoire avec un robot qui va dans l'espace et qui tombe amoureux d'un extraterrestre pouf paf pouf hop j'envoie ça et je m'en fous si c'est mal écrit si c'est n'importe quoi si c'est plagié sur quelqu'un je ne le relis même pas je l'envoie au magazine et si ça se trouve je vais passer entre les mailles du filet et je vais être publié et boum le magazine voyant ça il ne peut plus gérer il y en a tout simplement trop il est obligé de fermer les souscriptions le temps de trouver une solution pour régler ce problème et donc concrètement ça veut dire quoi ? ça veut dire que le petit jeune qui lui ça fait 5 ans ou 10 ans qu'il se fâte des ateliers d'écriture des livres sur comment écrire de la fiction qui lit tout ce qui passe pour vraiment progresser qui a fait plein d'essais qui n'ose pas les montrer qui n'ose pas les faire lire puis un jour il se dit ça y est je suis prêt et bien non on lui ferme la portonne c'est un truc de malade donc voilà moi ça m'attrise c'est vraiment c'est triste alors déjà merci pour avoir partagé ton avis bien détaillé argumenté parce que je suis assez d'accord sur ce que tu dis et effectivement c'est assez assez révoltant surtout lorsqu'on sait comment ces bases de données se sont faites ont été exploitées et bien sûr j'ai envie de rebondir sur 2-3 trucs que tu as dit par exemple comme tu l'as dit actuellement si on reprend l'exemple de ce magazine bon il faut qu'il trouve une solution donc il a fermé les souscriptions le temps de trouver est-ce que justement dans le futur parce que là on est encore voilà on est face à on se prend ça en pleine tronche on va dire et encore c'est pas fini évidemment c'est que le début est-ce que tu penses pas justement que dans le futur on va aussi savoir s'adapter qu'il y aura effectivement une partie des entreprises qui n'auront que le profit en tête et ne s'embêteront pas on va dire avec le process et la qualité humaine ou artistique et que justement ça peut aussi favoriser l'émergence d'une nouvelle un peu contre-culture où justement on va vouloir remettre l'humain au centre par exemple je reprends l'exemple du magazine est-ce que ce serait pas l'opportunité pour certains certains écrivains certains auteurs de je dis n'importe quoi de se créer par exemple un groupement en misant sur l'authenticité et tu n'es accepté dans ce dans ce groupement-là que si tu as fait des preuves qu'on peut attester que tu fais justement les choses à la main par toi-même etc etc et du coup ça peut peut-être créer une espèce de peut-être pareil dans le concept art tu auras peut-être aussi du concept art entre guillemets un petit peu je vais pas dire bas de gamme mais voilà rapide pas cher avec des IA et un peu de paint over et puis peut-être voilà des clients comme tu l'as dit qui risquent d'être sûrement plus sur gamme mais qui feront toujours appel à des artistes plus créatifs et expérimentés non je vois pas comment tu pourrais faire ça notamment dans l'écriture parce que je vois pas comment tu peux prouver que tu l'as sorti de ta tête tu peux pas faire ça même une illustration tu peux toujours dire tu peux montrer les stades intermédiaires non parce que quelqu'un qui veut absolument tricher va faire son image générée par IA et va faire un faux croquis derrière en décalquant vite fait mal fait regarde j'ai fait un croquis avant tu peux pas vraiment prouver alors quant à l'œil exercé aujourd'hui moi je spot les images faites par IA instantanément je le vois tout de suite parce que c'est encore repérable mais avec la marge la vitesse de progression logarithmique qu'on se programme d'ici un an deux ans cinq ans ce sera impossible de le voir et les problèmes que ça va poser concernent pas que le monde de l'art les fake news le revenge porn enfin le fake revenge porn tout ça c'est des problèmes énormes qui vont nous tomber dessus et honnêtement je suis désolé de noircir le tableau et d'être très pessimiste mais l'histoire de l'humanité nous montre que le pire arrive toujours c'est triste à dire mais je vois pas comment on pourrait échapper à ça c'est pour ça que moi et beaucoup d'artistes essayons d'alerter en ce moment sur ce sujet de manière à ce que les politiques se saisissent de ça à moins de réglementer très fermement tout de suite si on laisse les choses s'installer dans le décor dans le paysage comme c'est déjà un peu le cas malheureusement ça n'en partira plus jamais donc même si demain on met une loi très ferme en Europe ou aux Etats-Unis réglementant très clairement ces usages-là ces programmes circulent déjà et dans des endroits où la propriété intellectuelle n'a aucun sens comme la Chine par exemple je te garantis qu'on va continuer à développer ce vol organisé industrialisé de propriété intellectuelle ça va continuer donc honnêtement l'avenir nous dira ce que ça donnera mais je ne suis pas très optimiste et vraiment ça m'attriste la meilleure arme serait alors la réglementation une prise de conscience générale des gens peut-être la meilleure je ne sais pas mais il faudrait en passer par la réglementation je ne vois pas comment on pourrait faire autrement il faut déjà commencer par empêcher ces entreprises d'utiliser des images sans autorisation enfin c'est insensé moi si demain un éditeur veut publier un de mes livres dans son pays il ne peut pas faire autrement que de me demander l'autorisation et accessoirement de me rémunérer puisqu'il compte faire de l'argent avec mon travail donc c'est quand même normal que j'en touche une partie bon il ne peut pas faire autrement sinon il y a toute une réglementation qui se met en marche et qui va le contraindre à le faire ou le forcer à m'indemniser ces entreprises se sont assises là-dessus se foutent complètement elles ont pris les images qui sont sur internet quand on les met sur internet c'est pour avoir le plaisir de les partager avec les followers c'est certainement pas pour dire aux entreprises faites-en ce que vous voulez ça ne marche pas comme ça et donc c'est ce qu'ont fait ces entreprises elles ont pris toutes les images qui existent sur internet des milliards et des milliards d'images je n'ai plus de chiffres en tête mais c'est colossal et elles s'en servent pour alimenter entraîner l'orilla et ce n'est pas que des images artistiques on se doute bien qu'elles ne font pas le tri donc vos images de vacances vos images personnelles du moment qu'elles sont sur internet se retrouvent aussi nécessairement dans cette base de données et donc là il y a quand même un problème si on veut utiliser le travail de quelqu'un on doit lui demander son avis et accessoirement le payer donc ça ils ne l'ont pas fait donc déjà il faudrait commencer par là donc leur dire à partir de maintenant ce que vous faites là c'était déjà interdit mais on vous le rappelle si vous voulez on vous fait une petite loi spécifique qui vous rappelle que ce n'est pas autorisé ce que vous faites même pour vous les fans de la technologie de la Silicon Valley bon et la part de l'entraînement de votre IA qui a été fait sur ces images volées vous devez le supprimer donc ça ce serait l'idéal dans l'idéal les politiciens qui se saisissent du sujet devraient faire ça comme ça mais je ne suis pas naïf et je sais très bien que quand il y a des gros intérêts économiques de milliards et de dizaines de milliards de dollars nous les petits artistes on ne pèse plus rien on n'existe pas donc moi franchement je ne te le cache pas ça me révolte je pense qu'on partage le même regard je suis aussi assez sceptique sur j'en parlais dans une de mes vidéos justement sur le sujet on sait que dans le monde actuel c'est le poids économique qui sera avant tout le premier critère d'évolution de changement etc ça n'a jamais été en tout cas ça fait longtemps que ça n'a pas été la morale l'éthique ou que sais-je c'est sûr si je pense qu'un jour un jour on va se rendre compte des dégâts que les IA ont fait dans la société dans 10 ans dans 15 ans je ne sais pas mais ce sera trop tard voilà c'est comme la mondialisation au début la mondialisation c'était génial les échanges commerciaux partout sur terre on disait c'est super ça fait baisser les prix ça enrichit les pays pauvres donc ça leur permet de s'élever un peu de sortir de la misère nous chez nous ça nous permet d'avoir des produits pas chers super puis 20 ans après on se dit ah ben non en fait ça a ravagé l'emploi dans les sociétés industrialisées ça a fait des millions et des millions de chômeurs ça a contribué à la pollution de la planète dans des proportions inimaginables bref une fois que c'est trop tard on s'en rend compte on se dit ah bah tiens il faut peut-être relocaliser il faut peut-être arrêter la pollution tout ça mais c'est trop tard c'est déjà fait donc moi j'ai 50 ans je suis pas centenaire j'ai pas vu toutes les dernières guerres tout ce qu'on veut mais j'ai quand même vu pas mal de choses dans l'actualité humaine depuis 50 ans et je suis pas très optimiste c'est quand même assez rare qu'on prenne les problèmes à la racine avant qu'ils deviennent grands on est bien d'accord désolé pour plomber l'ambiance mais je pense que c'est c'est sain d'en parler je pense qu'il faut pas se voler la face il vaut mieux justement faire un travail d'en parler de partager ce problème comme tu l'as dit je pense que c'est c'est qu'une prise de conscience générale qui va peut-être peut-être faire bouger un peu les politiques ou autre parce que le souci à la base aussi alors certes il y a des entreprises qui vont proposer les IA il y a d'ailleurs Apple, Microsoft etc. qui ont tout de suite dit ah ouais dans les prochaines versions on va mettre du Dali du Midjourney etc. mais il y a aussi finalement tous les utilisateurs qui vont s'en servir et c'est vrai que moi je me rends compte lorsque j'en parle aujourd'hui il y a encore beaucoup de gens qui n'ont même pas conscience des problèmes éthiques etc. et moi le premier à l'époque il y a encore quelques mois quand j'étais pas encore au courant justement de tiens comment est-ce que ces résultats sont aussi bons je ne savais pas que c'était justement parce que ça puisait partout sur le web et notamment dans les galeries Artstation etc. et c'est vrai que une fois qu'on en prend conscience on se dit ah mais oui il y a un problème quelque chose ne s'est pas fait dans les règles de l'art et non c'est très bien c'est très bien d'en parler et de toute façon c'est un sujet qui était déjà venu dans le chat et qui aurait de toute façon été reposé et que j'avais prévu pour plus tard donc c'est très bien je lis un petit peu les commentaires justement il y a une très bonne comparaison avec les réseaux sociaux lorsque tu disais justement qu'au début c'est très bien c'est super ça ouvre des opportunités incroyables et puis après effectivement on tombe un peu dans la dystopie oui c'est tout à fait ça je lis un petit peu en tout cas ça fait réagir on voit que dès que ça parle d'IA le chat se réveille ah oui c'est un sujet beaucoup qui partagent en tout cas nos points de vue et puis ta colère ton indignation elle se ressent bien et moi encore une fois c'est vraiment pour ceux qui arrivent maintenant sur le marché du travail artistique ça me désole moi je ne suis pas inquiet les clients potentiels me connaissent m'apprécient j'ai mes connexions dans le milieu je suis un auteur publié je ne suis pas inquiet mais s'il y avait eu ça quand moi j'ai commencé comment j'aurais percé ? comment j'aurais fait ? mes premières couvertures de romans je ne les aurais jamais faites mes premiers concept art un peu pourris c'est une IA qui s'en serait chargée par résultat je serais comptable j'ai l'impression que l'un des enjeux va être comme tu le disais finalement de se lancer en freelance de se lancer professionnellement plus tard comme si c'est déjà assez long justement de réussir à progresser atteindre un certain niveau être capable de répondre à une demande précise j'ai l'impression que ça va retarder d'autant plus cette entrée dans 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 le milieu professionnel si justement cette cette strate du bas des clients vient à disparaître en tout cas qu'elle s'amenuise j'ai l'impression qu'il faudra tout de suite au lieu d'être ici en termes de niveau il va falloir tout de suite monter en la barre encore un peu plus haut voire peut-être encore plus haut pour justement écumer un petit peu tous les mauvais clients entre guillemets qui risquent de voilà qui avaient de toute façon pas beaucoup de budget et donc qui vont se tourner vers une solution pas chère ou alors qui comme tu l'as dit voilà s'en foutent un petit peu de la qualité artistique qui veulent juste un truc voilà qui remplit un carré un rectangle et puis voilà mais comme tu l'as dit je pense que c'est l'avenir qui nous le dira et oui espérons espérons les choses peuvent on est jamais à l'abri d'une main surprise comme on dit ouais moi je garde quand même une petite part de curiosité pas par rapport à je suis d'accord avec toi justement sur ce qui va se passer le côté un peu compliqué d'un point de vue économique etc je suis persuadé que ça va de toute façon être adopté massivement que les réglementations s'il devait y en avoir moi je crains qu'elles viennent malheureusement trop tard ou alors que ce soit trop en demi-mesure on verra mais je reste pas fermé sur le fait qu'on aura peut-être quand même la capacité de s'adapter ça va sûrement être plus dur mais on sait pas je sais pas je suis assez bref on verra de toute façon on a pas de boule de cristal non tout à fait et si t'as encore un peu de temps avec nous il y avait quand même quelques questions qui étaient très intéressantes j'ai tout mon temps tu peux y aller super alors c'est Dra Dragenkiel j'espère que je prononce bien qui demande vous est-il arrivé d'avoir des baisses de motivation suite à de quelconques déceptions ou autres comment avez-vous réussi à retrouver l'entrain et l'envie de vous mettre à fond dans la réalisation de votre rêve tous les jours c'est aussi simple que ça je pense que je suis pas le seul chez les artistes mais le sentiment le plus répandu chez les artistes c'est le syndrome de l'imposteur c'est à dire cette idée que on a eu de la chance jusqu'à présent on a fait illusion et sur la prochaine image ou le prochain roman ce qu'on veut les gens vont se rendre compte qu'en fait on est nul et c'est une angoisse permanente et on a beau avoir 30 ans de métier avoir fait ses preuves avoir entendu suffisamment de fois ah c'est vachement bien j'adore ce que vous faites et bien tous les jours quand je commence une image je me dis je vais pas y arriver c'est débile mais c'est comme ça donc il faut se blinder contre ça c'est à dire que je pense que c'est même un carburant utile d'une certaine manière même si c'est pas très marrant à vivre c'est aussi ça qui vous pousse à aller plus loin et moi je dis souvent quand je parle à des jeunes illustrateurs qui me demandent quelques conseils je leur dis souvent le le plus difficile c'est les 5 derniers pourcents c'est la dernière marche c'est à dire que 95% de l'image que tu viens de faire n'importe quel illustrateur peut la faire à sa manière mais il peut la faire et le plus dur c'est une fois qu'on est au bout de son énergie qu'on a tout donné et qu'on trouve que c'est déjà pas mal et bien c'est d'en mettre encore d'aller encore chercher de se dire qu'est-ce que je peux améliorer retourner l'image la regarder dans un miroir et se dire vraiment est-ce qu'elle est si bien que ça est-ce qu'il n'y a pas encore un truc que je peux pousser plus loin et ça c'est difficile parce que quand ça fait une semaine qu'on s'acharne sur une image et qu'on a envie de passer à autre chose parfois même qu'on n'a pas le temps il faut vraiment aller chercher des ressources au fond de soi pour le faire mais c'est ça à mon avis c'est mon opinion c'est ça qui fait la différence c'est ça qui fait qu'à la fin il y aura un un wow effect comme on dit en bon français qui va vous différencier de ce qui est produit du flot quotidien de la production commune donc donc c'est vrai que c'est un peu être artiste être illustrateur en particulier c'est un peu un travail sur soi des fois particulièrement quand on commence et qu'on est frustré comme je l'expliquais tout à l'heure on est frustré parce qu'on n'arrive pas à concrétiser ce qu'on a en tête c'est un travail de persévérance c'est pas un travail de talent c'est être capable tous les jours de se faire violence c'est comme les marathoniens c'est ces mecs qui au bout de 10 kilomètres ils n'en peuvent déjà plus mais ils vont quand même faire les 42 kilomètres quitte à finir à 4 pattes donc bon c'est un peu romanesque ce que je dis parce qu'au quotidien ça reste un job comme un autre c'est pas aussi extraordinaire que ce que je suis en train de décrire mais il y a quand même ce côté de enfin moi en tout cas chez moi c'est très fort et j'en ai parlé avec beaucoup d'artistes c'est un sentiment très partagé ce syndrome de l'imposteur cette impression qu'on a d'usurper une place qui ne nous est pas due qu'on ne mérite pas c'est très 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 répandu et il y a des fois c'est très très chiant il y a vraiment des jours où c'est dur de se motiver parce qu'on a l'impression que ce qu'on fait c'est pas bon mais il ne faut pas y penser il faut faire quand même j'allais justement poser la question du coup comment est-ce que toi avec 30 ans d'expérience tu le vis qu'est-ce qui fait que justement tu n'as pas abandonné est-ce que tu as une astuce pour justement écouter peut-être moins cette petite voix est-ce qu'on s'y habitue simplement voilà on s'y habitue et puis on se fait violence est-ce qu'il y a oui quand même quand même évidemment qu'on s'y habitue et puis le temps aidant on finit par avoir quand même beaucoup de technique tu vois de technicité et donc on sait comment faire illusion même quand on trouve qu'une image n'est pas terrible on sait comment la rendre un petit peu sexy et puis oui on apprend à vivre avec ce sentiment et puis de toute façon on n'a pas le choix moi je ne sais rien faire d'autre donc si tu sais je ne sais non non oui je parle à rien faire d'autre que de créer franchement moi la plupart des artistes sont comme moi je pense même si on devait faire autre chose pour vivre même si demain toutes les IA nous bouffaient tout le boulot et qu'on ne pouvait plus travailler et qu'on était obligé d'aller au marché le dimanche pour travailler et gagner sa vie autrement on continuerait pour soi moi je continuerais à dessiner je continuerais à écrire même si j'étais pas même si j'avais pas de client même si j'étais pas publié de toute façon je le ferais donc c'est je ne vais pas dramatiser en disant c'est un besoin mais c'est quand même il y a un peu de ça je ne sais rien faire d'autre je ne sais pas vivre autrement qu'en faisant de la création voilà quel qu'il soit ouais et justement dans ce besoin dans ta carrière ou peut-être dans l'apprentissage dans les études est-ce que tu as des moments où tu as traversé des grosses difficultés des freins vraiment qui t'ont peut-être fait vraiment douter et remettre en question qui t'ont empêché pendant une certaine période de pratiquer à part le syndrome de l'imposteur il y a eu une période intermédiaire dans la carrière où je me suis un peu cherché où je commençais tout juste le concept art mais pas trop encore j'ai essayé de faire de la BD mais ce n'était pas très convaincant typiquement si je me suis mis à l'écriture de roman c'est parce que en fait j'ai toujours eu envie et besoin de raconter des histoires des fois on me dit c'est un peu curieux c'est assez rare quelqu'un qui est à la fois illustrateur et écrivain et en fait moi je réponds toujours que pour moi ce n'est pas différent c'est raconter des histoires quand on fait une illustration on raconte une histoire et évidemment quand on fait une histoire encore plus mais les outils sont différents mais le processus créatif est très très similaire et c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'avais comme ça très envie de raconter des histoires et je ne trouvais pas vraiment de déboucher j'ai fait de la BD parce que ça ne me paraissait naturel parce qu'étant illustrateur ayant envie de raconter des histoires on me dit tiens je vais faire de la BD et en fait ce n'était pas satisfaisant ce que j'ai fait d'ailleurs ça n'a pas marché et un peu avant ça au tout début de ma carrière j'avais fait des tentatives assez longues pour être réalisateur donc j'avais fait des courts métrages d'animation et j'étais arrivé assez loin parce que j'avais même signé un contrat de réalisation pour un long métrage avec Luc Besson par exemple et puis finalement il y a eu plein d'aléas parce que le cinéma c'est quand même quelque chose qui est très aléatoire même pour des gens confirmés et puis rien ne se faisait et puis j'en avais marre d'attendre et puis donc il y a eu comme ça quelques années où je me suis un peu cherché et puis un jour j'ai tout envoyé balader et je me dis je me reconcentre sur l'illustration c'est ma formation de base je ne fais que ça et l'écriture à côté donc ça a été ça le petit moment de flottement ça a été un peu ça mais ça n'a pas été par exemple dans ma carrière de concept artiste il n'y en a pas vraiment eu donc c'était plus c'était un chemin plus tranquille quand même d'accord et ça me fait penser justement à une question qui était venue beaucoup plus tôt dans la soirée un petit peu en rapport finalement avec l'âge est-ce qu'il y a un âge pour se lancer dans le dessin dans le digital painting est-ce que la question plus précise c'était voilà j'ai 30 ans ou je suis arrivé dans la trentaine je ne sais plus est-ce que c'est trop tard pour imaginer une reconversion dans le milieu non voilà ok question suivante non évidemment plus on commence tôt je sais pour une raison simple c'est que l'expérience s'accumule au fil des années donc plus on a d'années d'expérience meilleur on est mais moi j'ai vu beaucoup d'exemples de gens qui ne dessinaient quasiment pas ou un petit peu parce que ça leur trottait dans la tête mais sans plus qui commencent une carrière de n'importe quoi de n'importe quel métier pas artistique qui se rendent compte en cours de route que que c'était pas la bonne voie qui voient sur internet ce que font les autres artistes ça leur fait vachement envie et qui s'y mettent voilà qui se disent ça marchera peut-être pas mais je vais commencer à apprendre à une époque où je fréquentais un des premiers forums d'illustration de concept art en France qui s'appelait Café Salé je ne sais pas si ça existe toujours il y avait beaucoup beaucoup de gens comme ça qui venaient et qui expliquaient ça qui disaient moi j'ai vachement envie d'apprendre je ne sais pas si je vais y arriver mais donnez-moi votre feedback sur cette image etc et j'en ai vu certains qui ont progressé vachement rapidement des gens qui avaient 30 ans qui avaient déjà un métier une famille etc et qui au bout de quelques années ont fini par commencer à faire des couvertures de bouquins des trucs comme ça c'est tout à fait possible je répète là c'est une question de travail évidemment qu'il y a toujours une question de talent chez certaines personnes où on voit que c'est plus facile pour eux qu'eux ils font des choses très originales auxquelles soit on n'aurait pas forcément pensé ça existe mais l'immense majorité des bons illustrateurs des bons dessinateurs des bons écrivains etc c'est des gens qui travaillent qui ne font que ça tout le temps tout le temps donc si on commence à 30 ans évidemment on ne va pas devenir professionnel à 32 on ne va pas se mentir il y a quand même un retard à rattraper donc il vaut mieux ne pas lâcher son travail tout de suite il faut continuer en parallèle de son travail alimentaire mais il ne faut pas lâcher le travail alimentaire et il faut aussi prendre des cours se confronter aux autres aller sur des forums ce n'est pas ce qui manque sur internet on finit on finit par y arriver on ne finit pas forcément par devenir une superstar du concept art ou de l'illustration mais avec la demande qu'il y a aujourd'hui dans le monde de l'art dans le monde entier parce qu'on peut travailler pour le monde entier en restant chez soi il ne faut pas oublier ça donc le marché ce n'est pas le marché français c'est le marché mondial de l'illustration du concept art etc on finit toujours par faire son trou d'une manière ou d'une autre d'accord on ne devient pas forcément Craig Mullins mais c'est possible je ne dis pas que c'est facile je ne dis pas qu'on y arrive à chaque fois mais c'est possible mais évidemment il vaut mieux commencer tôt on ne va pas se mentir du coup j'imagine que tu dois approuver la remarque de Noira dans le chat qui dit mieux vaut commencer tard que regretter de n'avoir jamais essayé exactement ça c'est vraiment encore un truc de vieux quand on prend de la bouteille et qu'on a qu'on a un peu vécu on se rend compte qu'il y a des choses il ne faut pas attendre pour les faire quand on commence je ne suis pas si vieux que ça j'ai que 52 ans mais en 52 ans on a le temps de voir des gens mourir par exemple et on se dit il voulait faire des trucs il ne les fera jamais il voulait faire ci il voulait faire ça il ne les fera jamais parce qu'il est mort donc c'est aussi con que ça la vie c'est aussi simple que ça il faut faire les choses qu'on rêve de faire parce qu'on peut mourir n'importe quand on peut se faire percuter par un bus demain matin choper un cancer fulgurant donc je plombe encore l'ambiance désolé mais c'est pour dire un truc positif qui est que si on peut le faire parce qu'évidemment ce n'est pas toujours possible quand on élève des enfants qu'on a un petit salaire bon ben on fait ce qu'on peut pour survivre mais si on a la possibilité de se lancer dans son rêve quitte à pas performer à mort mais à en vivre suffisamment pour assurer le quotidien il faut le faire je ne sais plus quelle est la phrase il vaut mieux avoir des remords que des regrets ou l'inverse je ne sais plus moi d'une certaine manière c'est un peu ce que j'ai fait quand je me suis lancé dans les Lovecraft illustrés j'étais installé dans le concept art j'avais des clients dans le monde entier du travail tout le temps honnêtement je gagnais très bien ma vie parce que passer à un certain stade sur des grosses productions quand on a beaucoup d'expérience quand on est senior on peut commencer à demander des gros tarifs et pourtant j'avais ce besoin cette envie un de faire du livre d'illustration donc c'est tombé sur Lovecraft mais ça aurait pu être autre chose de faire d'écrire des romans et ça c'est pas compatible avec le concept art le concept art c'est un job intense vraiment à 100% c'est vraiment il faut être prêt à bosser dans le concept art pas compter ses heures et et donc il y a eu pour moi un moment de réflexion quand j'ai sorti le premier album l'appel de Ktoulou en 2017 je l'ai fait ça s'est étalé en parallèle de mon travail de concept artiste c'était mon hobby du week-end donc ça n'a pas impacté mon travail de concept artiste quand il est sorti et qu'il a très bien marché je me suis dit c'est le moment de sauter le pas j'ai la chance d'avoir un succès éditorial avec ce bouquin et bien il faut que j'en fasse un deuxième tout de suite puis un troisième juste après il faut que je comment dire que je prenne le train en marche mais pour faire ça il a fallu que je refuse toutes les propositions donc à partir de 2017 toutes les propositions de films et de jeux vidéo qu'on m'a faites je les ai refusées pour me consacrer à ce truc là donc ça j'étais quand même un petit peu inquiet parce que même si le premier Ktoulou marchait très bien je ne savais pas combien de temps il allait marcher s'il allait se vendre très bien pendant un an pendant 5 ans pendant 10 ans on ne sait pas je ne savais pas si le deuxième allait marcher et ainsi de suite et le problème dans ce job c'est que quand tu dis non à tes clients ils vont voir ailleurs ils ont besoin d'un concept d'artiste donc ils vont en chercher un autre et donc quand tu noues une relation avec un nouveau concept d'artiste le coup d'après en général tu le rappelles tu ne rappelles pas celui d'avant qui avait refusé donc il y avait quand même un risque pour moi mais je me suis dit j'ai bientôt 50 ans à l'époque donc j'en avais 47 si je ne le fais pas maintenant je ne le ferai jamais on ne va pas se mentir donc c'est un peu évidemment la transformation n'était pas si compliquée pour moi que pour quelqu'un qui est dans un métier qui n'a rien à voir et qui veut devenir illustrateur du jour au lendemain mais c'est quand même du même ordre je n'avais pas envie de regretter plus tard d'avoir fait ça j'espère que ça en inspirera plus d'un que ce soit ces paroles d'ailleurs ou plein d'autres de tes réponses durant cette interview tu parlais justement du fait que ce qui fait beaucoup la différence pourquoi est-ce que certains vont réussir à atteindre leurs rêves ou leurs objectifs et d'autres pas c'était surtout le travail le travail régulier et du coup il y avait une question de créative flobrèze qui était quelles sont tes astuces contre la procrastination as-tu une routine du jour ou du matin pour te mettre en ambiance créative et c'est vrai que je trouve que la question est pertinente parce que voilà l'expérience nous a montré plein de fois peu importe le domaine d'ailleurs que la répétition le processus est plus efficace que les grands objectifs qu'on va fantasmer juste se lever tous les matins et se forcer plutôt que d'attendre l'inspiration le jour où elle veut bien se montrer a priori c'est plus efficace et ça amène des résultats plus vite du coup est-ce que tu as des astuces contre la procrastination ou alors tout simplement lorsque tu manques peut-être de motivation ou d'énergie créative alors contrairement à la légende qui veut que les artistes soient forcément bordéliques et pas organisés moi je suis assez maniaque je suis très très organisé même un peu trop au dire de mon entourage et donc j'ai tendance à moi la procrastination je connais pas parce que moi j'ai le comment dire le ah je trouve pas le mot la marotte inverse qui est de tout faire en avance je déteste être en retard c'est quelque chose qui me stresse et donc je fais les choses largement en avance et en général elles sont terminées largement avant la date prévue parce que sinon je pense qu'à ça tant qu'un truc n'est pas fait j'y pense et ça m'énerve et il faut que je le sorte de ma tête voilà et donc non non moi je évidemment que pour un un freelance ça c'est valable pour tous les freelances pas que pour les artistes il faut établir une certaine routine quotidienne pour pas finir par travailler en slip pas doucher avec les dents pas lavées devant l'ordinateur voilà il faut quand même avoir l'impression d'aller au bureau même si on sort pas de la maison que le bureau c'est le le pièce d'à côté de la chambre il faut quand même faire semblant d'aller au bureau sinon on finit par perdre un peu l'énergie quotidienne nécessaire pour le travail et donc effectivement la routine c'est important mais ça fait aussi partie du plaisir d'être freelance d'être indépendant d'être à son compte que de faire ce qu'on veut donc il y a une grosse part de routine au quotidien où je me force à atteindre des objectifs que je me suis moi-même fixé pour pas me laisser trop aller mais si tout à coup un après-midi j'ai pas envie de bosser et que j'ai envie d'aller faire le God of War parce que le jeu m'a tapé dans l'oeil et que j'ai envie de terminer ma partie et bien tu peux le faire t'as de compte avant t'as de personne donc ça c'est un gros plaisir d'être indépendant évidemment tu fais pas ça toutes les 5 minutes sinon je gagne plus ta vie il faut être quand même un petit peu rigaud mais mais c'est c'est il faut quand même prévenir les gens que c'est dur d'être freelance mais que ça aussi ce plaisir là t'as ce plaisir de gérer ton temps comme tu veux t'as de compte à rendre à personne juste à toi-même donc après pour ce qui est vraiment du quotidien moi par exemple c'est très très simple comme j'écris et je dessine en parallèle et bien je me suis fixé un système très simple c'est que j'écris toute la matinée et je dessine toute l'après-midi c'est aussi simple que ça et est-ce que tu considères l'écriture comme étant une tâche plus demandeuse pour l'avoir mis au début ou pas du tout ça peut être aussi aussi éprouvant l'un que l'autre c'est c'est différent c'est à dire que alors je sais pas si ça vient du fait que moi je suis avant tout un illustrateur et que donc j'ai une longue expérience d'illustrateur et qu'en écriture c'est quand même plus récent et même si j'ai publié plusieurs romans j'ai quand même alors là je peux dire que le syndrome de l'imposteur il est carabiné et donc j'ai quand même pas autant d'expérience et autant de technicité que sur l'illustration et du coup ça me demande quand même un investissement intellectuel beaucoup plus élevé que dans l'illustration et c'est pour ça que j'écris le matin c'est parce que c'est le moment où je suis frais où je suis encore à peu près en état de réfléchir alors que l'après-midi après manger on commence à combater un peu et je suis moins je suis moins affûté et donc c'est vrai que quand j'écris par exemple je peux pas discuter avec quelqu'un c'est impossible c'est à peine si je peux écouter de la musique alors que l'après-midi quand je dessine hormis les phases vraiment de conception de l'image où là je réfléchis vraiment intensément au parti pris que je veux avoir sur l'image une fois que l'image est lancée et que je commence à exécuter chaque partie l'une après l'autre là ça devient un travail quand même qui est assez machinal pour moi que j'ai tellement fait que bon j'ai à peine besoin d'y réfléchir et très souvent je peux discuter avec quelqu'un j'écoute énormément de musique des fois j'écoute une émission en parallèle enfin ça m'empêche pas de bosser donc c'est pas le même investissement intellectuel du coup je me permets juste un petit conseil justement pour tous les spectateurs pourquoi est-ce que j'ai posé cette question c'est parce qu'il est souvent conseillé en productivité de faire justement les tâches les plus difficiles les plus demandeuses en premier dans la journée puisque c'est généralement là qu'on a le plus d'énergie mentale et de faire les tâches secondaires moins importantes ou plus faciles entre guillemets dans la suite de la journée donc comme quoi tu nous confirmes qu'effectivement ça semble être le cas pour beaucoup de monde et je peux compléter ce que tu dis par un deuxième conseil qui est relativement fondamental et qui est souvent à mon avis un peu négligé par les artistes débutants mais quand on veut aller vite et aller à l'essentiel et avoir le résultat tout de suite en matière artistique une des choses les plus importantes c'est le recul c'est évidemment qu'on peut demander un avis extérieur quand tu travailles en équipe quand je travaillais chez Quantic Dream par exemple on était une équipe de concept artistes tu passes ton temps à demander aux voisins tiens qu'est-ce que t'en penses comme si c'est mieux comme ça c'est déjà important mais ça quand t'es freelance tu peux pas le faire quand t'es à la maison tu peux pas le faire par contre le recul c'est encore plus important et ça tu peux le faire toi-même le recul c'est quoi t'es en train de faire une image ou une oeuvre quelconque t'es en train de créer tu fais ce que tu peux avec tes moyens créatifs pour faire la chose qui te paraît la plus intéressante et la plus valable artistiquement tu vas au bout de tes possibilités mais il faut savoir que le regard le regard au sens la perception que t'as de l'oeuvre d'art le regard ça s'use très vite ça s'use voilà donc au bout d'un moment ton image tu la vois plus comme il faudrait que tu la voies ça s'est habitué comme une espèce de rémanence comme quand t'es ébloui par quelque chose tu vois plus très bien tu sais plus où t'en es et donc là l'erreur c'est de vouloir la finaliser la bonne façon de faire quand on peut le faire parce que c'est pas toujours possible des fois il faut aller vite tout simplement quand on peut le faire c'est d'arrêter l'image de la mettre de côté et de l'oublier rien que de l'oublier pendant la nuit et de la revoir le lendemain matin déjà tu la vois différemment mais si t'as le luxe de pouvoir te permettre d'attendre plusieurs jours une semaine alors là tu vas redécouvrir ton image et tu vas les modifications que tu vas lui donner vont l'améliorer énormément à tel point que moi j'ai pris une habitude par exemple pour les Lovecraft illustrés puisque là je gère mon temps comme je veux et la production s'étale sur une année complète à peu près je fais tout mon storyboard tout de suite tout mon color script je sais exactement où je vais j'ai plus qu'à exécuter et je sais dans les 30 planches que je dois faire lesquelles sont importantes lesquelles le sont moins parce qu'il y a des planches qui sont comment dire des passages obligés mais qui ne sont pas forcément très intéressants visuellement donc les planches spectaculaires comme celles que je montrais tout à l'heure sur Erleillet par exemple dans l'appel de Cthulhu ces planches là comme elles sont très importantes il vaut mieux les faire tout de suite c'est à dire que moi qui suis plutôt maniaque de l'organisation ma pulsion initiale ce serait de faire dans l'ordre page 1, page 2, page 3, page 4 ça me paraît naturel de faire ça mais il faut que je me fasse violence et je fais tout de suite ou pratiquement tout de suite tout de suite pardon dans les premières semaines les premiers mois je fais les images les plus importantes les plus dures aussi souvent mais les plus importantes celles qui doivent absolument retenir l'attention et une fois je les ai terminées je ne les regarde plus du tout et je fais toutes les autres et certaines images je ne les vois plus pendant 3, 4, 5 mois j'ai envie de les voir j'ai envie d'y retourner mais je me retiens et je peux te dire que 5 mois plus tard quand je les rouvre c'est comme si je ne les avais jamais vus je sais exactement ce qu'il faut faire pour les améliorer parfois même je suis désespéré parfois je me mais qu'est-ce que j'ai fait un truc bien dans mon souvenir j'étais content de moi mais en fait c'est pourri et là c'est comme les 5% dont je parlais tout à l'heure il ne faut pas hésiter à recommencer notre conseil très important c'est horrible c'est un truc moi je déteste faire ça mais c'est le passage obligatoire si on veut atteindre un niveau vraiment supérieur c'est pas hésiter à mettre à la poubelle c'est vraiment c'est un des trucs les pires qui puissent t'arriver comme artiste c'est vraiment violent de faire ça mais il faut le faire moi sur chaque bouquin de Lovecraft tu peux être sûr qu'il y a 3 ou 4 planches qui ont été entièrement faites entièrement poubelle je fais autre chose différemment parce que c'était pas bon et ça veut pas dire que les images précédentes étaient totalement ratées ça veut juste dire qu'elles étaient pas tout à fait au niveau que j'avais envie d'atteindre ouais donc ça veut dire que t'as quand même cette histoire de recul gardez ça bien en tête c'est la denrée la plus précieuse qu'on puisse avoir en matière artistique c'est pas la dernière brosse Photoshop le dernier plugin blender tout ça c'est très bien mais le truc le plus important le plus précieux c'est le recul sur une image et du coup ça veut dire que tu te mets quand même un niveau d'exigence assez élevé lorsque tu dis l'image est bien mais ça suffit pas comment tu détermines justement si ça suffit ou si ça suffit pas est-ce qu'il y a un truc est-ce que c'est l'expérience est-ce que ça c'est tout le problème en matière artistique c'est qu'on est jamais sûr que ce qu'on fait est bien c'est pour ça que c'est très dur de faire une oeuvre de longue haleine comme un roman par exemple moi comme c'est les romans mon travail de romancier c'est à mi-temps du coup il me faut du temps pour écrire un livre au minimum deux ans minimum et pendant deux ans chaque jour j'écris chaque jour je ne sais pas si ce que je fais a le moindre intérêt je n'en ai pas la moindre idée et sur le peu de livres que j'ai écrits jusqu'à présent je les ai tous aimés je les trouve super je suis content de ce que j'ai fait je les ai fait parce que j'avais envie de les faire comme ça et bien en attendant il y en a certains que les lecteurs vont trouver super et puis d'autres où les lecteurs vont dire bon sans plus donc ça on ne peut pas le savoir et c'est aussi c'est un peu dur au quotidien mais c'est aussi tout le sel de l'art c'est à dire que si c'était une recette que tout le monde pouvait appliquer ce ne serait pas de l'art ce ne serait pas ce ne serait pas passionnant comme l'art est passionnant donc si demain je dois monter un mur de briques et je dis ça je respecte profondément les maçons mais un mur de briques c'est un mur de briques voilà il n'y a pas 36 façons de le faire si on veut le faire proprement dans les normes et tout et on sait si on l'a raté on sait si on l'a réussi ben l'art ce n'est pas comme ça l'art on ne sait pas et même parfois quand on a pris du recul on n'est jamais complètement sûr moi par exemple L'Appel de Cthulhu c'est mon plus gros succès éditorial où je me dis quelque part ça ne doit pas être trop nul bon mais n'empêche que je n'en sais rien voilà si je l'avais découvert fait par un autre auteur est-ce que je l'aurais aimé ce livre j'en sais rien parce que moi je ne peux plus le voir je l'ai tellement vu que je ne peux plus le voir donc voilà c'est un peu bizarre mais c'est aussi ça l'intérêt de l'art il y a ce côté un peu magique où tu ne sais pas si ça prend si ça ne prend pas et du coup c'est aussi ce qui justifie un peu je fais la boucle pour revenir sur ce que tu disais précédemment c'est aussi un peu ça qui justifie pendant 30 secondes je ne t'ai plus entendu est-ce que tout le monde m'entend ? j'ai posé la question dans le chat je t'entends à nouveau mais il y a eu des petites coupures d'accord ok apparemment première réponse arrive oui on m'entend ok avec un peu de chance t'es peut-être juste sur Skype entre nous c'est bon merci dans le chat d'être aussi réactif du coup je disais pour revenir un petit peu faire la boucle c'est aussi ça qui justifie du coup qu'on doit aller chercher ces fameux 5% en fait c'est un peu ça que tu disais c'est que lorsqu'on se bat pour chercher le truc en plus c'est là qu'on va aussi chercher à se surpasser et trouver le ne pas se satisfaire voilà des 95% et essayer de chercher un peu plus c'est l'exigence ok c'est un métier exigeant d'être artiste et je dis artiste parce que je ne veux pas réduire ça à l'illustration donc c'est valable pour tous les arts parce qu'il y a une époque j'ai fait pas mal de musique et c'était pareil pour la musique il faut si on veut faire quelque chose d'intéressant il faut se donner du mal voilà ça c'est mon point de vue c'est pour ça que les IA ça me plaît je pensais aussi quand t'as dit la phrase rien de valeur ne se produit sans effort ça c'est mon point de vue quand je dis valeur je parle pas de valeur pécunia je parle de valeur artistique évidemment qu'on a toujours trouvé des contre-exemples Jean Cocteau il est devenu enfin il n'est pas devenu célèbre pour ça mais il était célèbre pour faire des dessins avec juste un petit trait comme ça à peine esquissé puis tout le monde disait c'est magnifique et c'est sûrement vrai mais même si moi ça ne me touche pas beaucoup comme style de dessin ça c'est quand même des exceptions la plupart des oeuvres qui ont une valeur artistique c'est quand même des oeuvres qui ont demandé beaucoup de travail que ce soit du travail en amont pour acquérir de l'expérience donc on peut faire il y a des dessinateurs qui sont très forts pour faire des dessins très jetés très rapides ou même du speed painting tout simplement mais c'est pas parce qu'ils le font en 5 minutes et que c'est génial qu'ils ont toujours su le faire il y a eu un énorme effort pendant des années pour acquérir cette apparente facilité et donc que ce soit un effort pour produire l'oeuvre ou pour enrichir ton expérience pour arriver à quelque chose de valable il faut faire un effort il n'y a pas d'autre façon de faire et donc pour produire cet effort il faut que tu aies toi-même en toi-même une exigence pour répondre à ta question et il faut que tu aies une ambition pour toi-même si tu te dis je vais juste faire une illustre bien faite vite fait qui ressemble à ce qu'on voit un peu partout ou imiter tel illustrateur etc il y a quand même peu de chances que tu arrives à percer ce qu'il faut c'est avoir de l'ambition pour toi-même et pour ton oeuvre donc de l'ambition ou de l'exigence et ça c'est vraiment très important et il ne faut pas voir ça comme un truc décourageant il faut voir ça comme un truc motivant c'est justement parce que c'est difficile que c'est motivant à faire moi qui vais parfois marcher en été à la montagne c'est pénible de faire une rando à la montagne c'est pénible de se taper 1000 mètres de dénivelé pour arriver en haut mais personne ne m'oblige à le faire si je le fais c'est parce que ce challenge-là me plaît et ce n'est pas qu'un challenge sportif c'est aussi parce que j'aime la montagne parce que je trouve ça beau et que ça m'inspire donc un effort ce n'est pas forcément négatif l'effort peut faire partie du plaisir dans la création de l'oeuvre ça paraît bizarre de le dire comme ça mais c'est une réalité c'est d'en chier c'est agréable et puis pour reprendre ton allégorie de la montagne lorsqu'on arrive au sommet on apprécie d'autant plus la vue parce que justement on a fourni l'effort parce qu'on s'est porté par ses propres jambes en tout cas je suis content de t'avoir posé cette question parce que tes réponses étaient super intéressantes d'ailleurs ça fait déjà deux heures qu'on te mobilise avec des dizaines de questions je suis très bavard et c'est très bien tant mieux tant mieux pour nous du coup je vais me tourner un petit peu vers le chat si vous avez encore des questions à poser c'est le moment puisque là on va arriver vers la fin de l'interview donc je vais vous laisser un petit peu de temps pour violenter vos claviers vos téléphones on va encore choisir quelques questions et puis on va se rapprocher de la fin alors je vois quelqu'un qui dit qui pose une question intéressante il dit j'ai beaucoup de mal à arrêter de retravailler une image et ça c'est vrai que c'est le corollaire de ce que je viens d'expliquer c'est qu'il faut se méfier de ça et notamment le fait de travailler en numérique ça permet tellement de modifier à l'infini que par moment on finit par se perdre là-dedans et que parfois on va trop loin c'est très bien de faire les 5% finaux dont j'ai parlé tout à l'heure mais il ne faut pas faire 110% il faut s'arrêter à 100% une fois que l'image est vraiment réussie et ça c'est parfois difficile et ça fait partie de ce que je disais il y a deux secondes sur le recul pour répondre à ce que disait le commentaire quand on a pris du recul quand on arrête une image même si on pense qu'elle n'est pas pleinement satisfaisante et qu'on la reprend 2-3 jours plus tard et bien parfois on va se rendre compte qu'en fait non elle est bien comme ça et petit truc de vieux briscard de l'illustration enregistrer des étapes intermédiaires de vos images c'est à dire que quand tu commences ton image moi à chaque fois quand je commence une nouvelle image je me fais un deuxième fichier que j'appelle WIP Work in Progress et je fais une capture sans les calques juste une capture de l'image à intervalle régulier je le fais 2-3 fois dans la journée et puis tu modifies tu modifies tu modifies et puis à un moment donné donc tu as je ne sais pas moi 40 instantanés qui s'accumulent dans ton WIP puis tu te dis tu commences à être perdu tu ne sais plus vraiment si tu vas quelque part et bien tu reviens en arrière tu t'enlèves tes WIP les uns après les autres tu regardes comment l'image était 2 heures avant 8 heures avant 2 jours avant puis parfois tu te dis mais en fait je suis allé trop loin en fait elle était mieux hier ça ne sert à rien j'arrête je reviens à des tables d'hier et l'image est terminée donc ça c'est un truc super conseil je ne pourrais plus m'en passer de faire ça toutes mes images ont toujours un WIP à côté et d'ailleurs tu sais quoi je peux t'en montrer un si tu veux avec grand plaisir comme ça comme ça une image vaut mieux qu'un long discours je sais que j'en avais un dans le dossier dont je parlais tout à l'heure alors attends il faut que je le retrouve masterclass process voilà alors je ne sais pas si l'écran est toujours partagé c'est bon et c'est maintenant bon ah et en plus celle-là elle est magnifique non c'était pas celle-là pardon voilà celle-là ça c'est une image c'est pas tout à fait la version finale mais c'est pas grave donc c'est une image de Cthulhu ça se voit donc ça ça part de ça donc ça c'est mon croquis donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est pas des croquis très sexy que je fais moi c'est pas des croquis c'est pas des œuvres d'art c'est pas des beaux dessins c'est des outils de travail c'est-à-dire que je mets en place mon image je sais où je vais positionner le texte je sais où est où sera la césure de la page le pli du livre qui est en plein milieu là où je vous montre et une fois que ça me paraît convenable je fais alors je vais trop vite en besogne voilà je fais une mise en couleur donc une mise en couleur pour voir à peu près les teintes générales mais mon croquis il n'aura pas plus long que ça souvent d'ailleurs il n'est pas aussi poussé que celui-là ensuite pour cette image-là en particulier j'ai fait une pré-sculpture en plasticine c'est une sculpture j'aurais pu le faire en 3D ce jour-là j'avais envie de faire de la sculpture ça me fait marrer je n'essaye pas de la faire belle c'est un outil de travail donc elle n'est même pas correctement proportionnée parce que par exemple la tête de Tugu est beaucoup trop grosse je la fais pour avoir le posing et une lumière une intention de lumière ensuite je la prends en photo j'ai cette photo-là et celle-là je vais l'intégrer plus tard on ne le verra pas tout de suite je vais l'intégrer dans l'image quand l'image commence je pars de ça et donc tout ce que je vous montre là c'est un whip c'est le système de travail dont je vous ai parlé tout à l'heure donc ça part vraiment de la version la plus simple pour garder une trace et donc ensuite comme tout bon illustrateur qui a travaillé en traditionnel auparavant je commence par le plan le plus lointain on commence toujours par le plan le plus loin parce que les plans les éléments qui sont devant vont passer par dessus et donc si on faisait d'abord les éléments qui sont devant et le fond après donc les nuages par exemple on serait obligé de faire attention à ne pas déborder tout le temps sur ce qui a déjà été peint devant alors que là c'est le contraire je fais le ciel n'importe quoi là je fais un peu de photobashing etc je pose les éléments un peu comme ça pour me guider et après une fois que j'aurai fait ça je vais commencer à faire le cthulhu le bateau par dessus je n'aurai pas besoin de me poser la question de ce qu'il y a derrière donc là c'est ce que j'expliquais tout à l'heure je récupère des bouts d'image que je vais adapter si besoin au croquis que j'ai déjà prévu et c'est là que je fais intervenir la sculpture que j'ai faite donc on voit à gauche la photo telle quelle puis à droite le retravail préliminaire que j'en ai fait donc j'ai tout découpé en petits morceaux j'ai retravaillé la peau j'ai retravaillé les proportions cette fois-ci la tête a la bonne taille etc j'ai vaguement mis une intention de couleur ensuite je commence à l'intégrer en termes de profondeur donc ça c'est vraiment une règle fondamentale pour l'illustration surtout quand on fait de l'environnement c'est la profondeur tout ce qui est loin c'est ce qu'on appelait autrefois la perspective atmosphérique dans la peinture d'autrefois tout ce qui est loin va être comment dire diminué l'intensité le contraste va être diminué par la profondeur de l'atmosphère donc en gros plus il y a d'air entre l'observateur et le sujet observé plus l'air devient opaque donc c'est pour ça qu'à la montagne si tu regardes la montagne qui est au loin elle va paraître très terne il n'y aura pas de zone noire alors que si tu regardes le rocher qui est juste devant toi son ombre elle sera bien noire c'est à cause tout simplement de l'épaisseur de l'air donc ça si tu veux donner une sensation de volume dans une image il faut beaucoup jouer avec ça donc ça on voit bien que c'est un truc que je fais tout de suite et que je vais continuer à faire au fur et à mesure c'est de faire bien attention à l'échelonnement des plans en profondeur alors du coup une petite question me vient oui je t'en prie je me permets de t'interrompre du coup lorsque tu fais ça est-ce que tu vérifies fréquemment tes valeurs donc c'est à dire pour ceux qui ne qui ne savent pas forcément de quoi je parle il s'agit de passer l'image en niveau de gris pour contrôler justement que ces contrastes et cette perspective atmosphérique sont bien respectées et que c'est toujours à peu près correct non je ne la passe pas en niveau de gris pour faire ça mais c'est c'est justement une des comment dire un des usages du WIP du fichier WIP dont je parlais tout à l'heure c'est que en faisant ce que je viens de faire là en passant en déjà en passant un premier voile de brume je vais en passer d'autres par la suite et ainsi de suite et après en revenant à l'arrière le simple fait de voir que j'ai mis telle brume par rapport à telle étape qui elle n'en avait pas et bien le fait de comparer les deux avec un peu de recul je vais me rendre compte que je n'en ai pas mis assez voilà parfois je me rends compte que j'en ai mis trop mais ça me permet aussi de me rendre compte du contraire que je n'en ai pas mis assez ça paraît un peu bizarre dit comme ça mais on se rend compte qu'il faut pousser encore le curseur un peu plus loin donc là on voit que je commence tout de suite à retravailler le Cthulhu pour une raison simple c'est que j'ai du mal à travailler l'ensemble d'une image si le sujet principal est hyper moche et là au stade où on en est il est encore hyper moche et donc ça me perturbe donc des fois je le masque des fois je fais juste une silhouette noire je le masque temporairement des fois je le travaille en premier mais c'est pas forcément la meilleure solution de le travailler en premier donc là en tout cas ça me gênait que la tête soit approximative par là donc je vois bien que j'ai voulu la pousser donc là les ailes c'était vraiment important dans la composition donc je les mets tout de suite voilà c'est après que je vais commencer vraiment à travailler le décor donc là on voit que l'arrière-plan ici là il a été travaillé tout de suite mais pas mais pas cette zone-là donc celle-là elle va venir plus tard notamment parce qu'elle a été cachée par les ailes donc ensuite là alors là pur photobashing sur les vagues donc je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début le photobashing c'est mal quand on s'en sert pour chercher une idée c'est bien quand on s'en sert pour gagner du temps et gagner en réalisme donc là l'idée était déjà là sur ce croquis et donc après quand je vais chercher mes vagues elles ne viennent qu'en support de l'idée que j'ai en tête et donc là et surtout on ne prend jamais une seule photo parce que ça c'est vraiment récupérer le travail d'un autre on prend des bouts de photos donc là ce qu'on voit je ne sais pas combien il y a de photos de vagues mais au bas mot il y en a facile une dizaine sur la partie qui vient d'apparaître et donc on les agence le plus fidèlement possible et à la fin je repasserai là je ne l'ai pas encore fait mais une couche de peinture digitale dessus typiquement une première étape de la main qui n'est pas terrible mais qui sur le moment me paraît convenable et puis je continue à bosser dessus et puis on voit bien au deuxième whip qu'en passant de l'un à l'autre ah bah oui voilà quand même je l'ai amélioré et ce qui là est vrai je l'ai amélioré des fois c'est le contraire des fois on abîme une première intention pour ce qui était bien dynamique on va la rendre un peu plus faiblarde etc donc c'est très très utile cette étape de whip donc là le petit bateau qui apparaît voilà là une étape où on voit bien sur l'ensemble de l'image et en particulier sur les vagues qu'il y a un gros travail de de peint over pardon pour le chat dans la gorge et donc ensuite il faut commencer à faire cette la prise finale comme quand on fait du plâtre et que tout à coup il va prendre à la fin la prise finale dans une image c'est l'étape finale de l'atmosphère là on va fixer les grandes lignes de l'atmosphère et donner beaucoup de force à l'image lui donner la vraie intention celle qu'on voulait lui donner chez moi en général c'est à la fin donc là ça passe par de la brume toujours de la brume très important la brume et toujours cette profondeur qui est là accentuée les éclairs qui vont contribuer à donner le sens de l'épique ce dont je parlais tout à l'heure sur le concept art c'est un truc qu'on utilise énormément dans le concept art c'est les débris d'une explosion pas l'explosion elle-même mais très souvent dans une image quelqu'un qui court par exemple on va aller chercher une photo d'explosion où il y a des petits bouts de terre qui dégagent et on va aller mettre ça près du pied du personnage qui court on va mettre un petit motion blur très léger pas trop fort tout ça c'est des petits trucs qui font qu'un concept art peut devenir tout à coup très spectaculaire et les éclairs ça en fait partie il y a peu de choses aussi sexy dans une image qu'un éclair je peux te le dire c'est un peu un cheat code voilà il ne faut pas en mettre partout évidemment mais là ça s'y prêtait particulièrement c'est ce qu'on appelle des éclairs pyroclastiques pardon pour le côté pédant l'éclair pyroclastique c'est dur à dire c'est des éclairs qui apparaissent dans les colonnes de fumée gigantesques au dessus des éruptions volcaniques quand il y a des je ne sais pas exactement à quoi c'est dû mais quand il y a une espèce de chaos de température de projection de tout ce que tu veux je crois que c'est la friction entre les particules qui crée l'électricité statique qui s'accumule je n'ai pas sûr et donc ça crée des images absolument ahurissantes et je peux te dire que dans le monde du concept art c'est des trucs qui tournent énormément et donc là on voit très bien que enfin je pense que sur l'écran en partage d'écran vous ne devez pas voir grand chose peut-être que je vais zoomer mais du coup en zoomant je ne peux plus faire d'aller-retour là on voit que ce n'est pas encore très texturé sur le Cthulhu donc il commence à être pas mal mais on voit bien que si on zoom je vais essayer de zoomer beaucoup pour vous cette partie là par exemple est assez pauvre en texture c'est que de la peinture numérique zéro photo bashing rien du tout donc l'étape suivante j'ai ajouté de manière très légère une texture je ne sais pas si vous la voyez une texture soit de peau de rhinocéros ou de peau d'éléphant je ne me souviens plus très bien mais pour enrichir un peu l'image pour lui donner un peu de densité et l'étape suivante ça a été la pluie pareil la pluie est très importante pour donner l'intensité à une image non de l'intensité vraiment de l'intensité parce que la pluie c'est très graphique sur des photos en vrai quand on voit la pluie ce n'est pas très spectaculaire mais sur une photo c'est très dynamique parce qu'il y a tout de suite un flou de bouger sur les gouttes comme je l'ai fait là et donc ça donne beaucoup de ça donne une direction notamment un sens de lecture à l'image qui est vraiment très pratique sur certaines images ok des astuces à revenir et l'étape finale qui est la colorimétrie finale le moment où tu te dis tu as travaillé pendant longtemps sur cette image tu t'es forcé de la rendre réaliste que la lumière fonctionne etc mais est-ce que tu as essayé vraiment de la rendre belle vraiment belle et donc ça ça c'est un des gros avantages de Photoshop enfin de la peinture numérique c'est que tu peux te poser cette question à la fin là où dans la peinture traditionnelle tu dois savoir tout de suite ce que tu veux faire en couleur parce que tu ne peux pas le changer après là tu arrêtes de reporter ça plus tard et à la fin bon les couleurs ne changent pas radicalement mais on voit que je passe une espèce de verre d'eau général assez classique à quelque chose qui est plus intense qui est plus plus électrique voilà et puis il y a tout qui s'homogénéise aussi au niveau des teintes au niveau des saturations et et voilà le truc dont je parlais tout à l'heure typique c'est là l'image pour moi elle est finie et je sais que quand je l'ouvre alors comme c'est il y a quelques années j'ai un peu oublié quand je loue deux semaines plus tard et un truc qui me saute aux yeux c'est que je n'ai pas exploité quelque chose qui peut être génial dans une image c'est la translucence sous l'eau c'est-à-dire la lumière sous l'eau sous les vagues et donc je rajoute en bas à gauche je ne sais pas si vous le voyez ah ça doit être derrière ta vignette alors attends je vais déplacer l'image ouais sinon moi ça va être plus compliqué de déplacer la vignette ah mais non merde c'est toujours derrière comment je peux faire attends je vais déplacer le cadre alors attends touche à rien normalement non ça n'a pas marché ça y est je crois que là j'ai tout décalé ah bravo exactement donc on voit qu'avant c'est comme ça et après donc c'est trois fois rien il y a c'est plus sexy c'est bien des boulots mais tout à coup c'est évident pour moi que le phare du bateau donc si je zoome pour qu'on voit encore mieux le phare qui est là qui éclaire devant lui il doit passer sous l'eau c'est ça qui va rendre qui va donner le petit truc final où on va se dire ah ouais elle est cool cette image ouais c'est chouette mais je trouve ça vachement intéressant de souligner quoi je dis encore pardon je te laisse terminer vas-y la dit ouais je disais juste que c'est intéressant de souligner encore une fois l'intention c'est à dire que t'es vraiment allé chercher cette idée que tiens le phare va rajouter un peu de transluminescence dans l'eau ça va rajouter encore un peu plus de ce truc un peu sexy et c'est pas du hasard c'est vraiment qu'il y a réfléchi t'as passé du temps dessus t'as utilisé ce fameux recul j'espère que ça va vraiment apporter des petites petites leçons vraiment intéressantes parce que je trouve qu'il y a plein de conseils qui sont super enrichissants super bon à retenir c'est pour ça que des fois je me permets d'appuyer un peu dessus je te rends la parole je te rends la parole mais oui c'est tout sauf du hasard c'est à dire que c'est justement je vais on ne vient pas dire que je suis obsédé par le photobashing mais c'est ça moi que je reproche au photobashing excessif c'est de tout mettre sur le hasard si j'ai de la chance je vais trouver l'image qu'il me faut et je vais l'utiliser à ma manière pour moi il faut que l'image elle soit d'abord dans la tête et donc là en l'occurrence pour cette translucence là dans la vague je ne me souviens plus si j'ai été chercher une doc ou pas à vue de nez je n'ai pas l'impression quand je la regarde j'ai un truc c'est plutôt de la pintoche je ne me souviens plus très bien mais c'est vraiment délibéré c'est à dire que j'ai vu j'ai revu avec du recul l'étape d'avant où la vague était noire j'avais fait exprès de la faire noire parce que je trouvais que ça fermait bien l'image en bas à gauche en termes de composition je trouvais ça intéressant mais tout à coup je me suis dit cette image il ne faut pas juste que sa composition soit intéressante il faut aussi qu'elle dégage une énergie folle parce que c'est le climax du livre c'est le moment où tu as un géant de 300 mètres d'eau qui tombe dans la mer qui soulève des vagues titanesques qui font que les mecs sur le petit bateau ils pensent qu'ils vont mourir et il faut que cette intensité on la voit il ne faut pas juste que ce soit bien composé il faut que ce soit spectaculaire et ce qui est spectaculaire en tout cas pour ce qui est environnement naturel c'est ce qui est rare c'est ce qu'on ne voit pas tous les jours donc quand on voit un cubulonimbus on n'est pas impressionné parce qu'on en voit tous les jours quand on voit je ne vais pas citer des nuages techniques parce que je ne suis pas assez spécialiste mais quand on voit des nuages un peu rares un peu bizarres tout le monde sort son appareil photo parce que c'est rare pourtant ce n'est jamais que des nuages et bien là c'est pareil la lumière sous la mer c'est un truc qu'on ne voit pas toutes les 5 minutes et donc c'est un truc qui rend hyper bien ok je comprends le cheminement de pensée voilà et donc quand je vois cette image je me dis c'est peut-être que je vais abîmer un peu la composition puisque du coup je vais passer à une image qui est bien fermée en bas à gauche qui fait un angle noir bien clean à un truc qui a la même intensité de vert que tout le bas de l'image donc en termes de composition je dirais que ce n'est pas une bonne composition mais ça va raconter un truc en plus ça va te parler ça va faire travailler ton imaginaire parce que c'est quelque chose que tu ne vois pas tous les jours et donc j'ai même l'étape suivante je vois bien là je vais même enfoncer encore le coup je passe d'une version qui est assez simple où je la rends encore plus dramatique je relève la vague je la rends encore plus lumineuse donc après tu vois j'intensifie les éclairs en haut et là c'est l'étape finale l'étape finale pour l'époque parce que comme je suis un peu maniaque je l'ai reprise aussi pour une édition ultérieure où je l'ai encore modifiée c'est une autre histoire c'est dur de s'arrêter ça c'est terrible c'est le problème d'être perfectionniste ce qui peut aussi être un frein et un inconvénient mais du coup dans le chat est-ce que ça vous a plu ce petit work in progress d'un coup ils sont passés et ils sont devenus super super silencieux à nouveau c'est parce que je parle trop on peut pas m'arrêter quand je me lance en tout cas ça réagit je crois que c'était en tout cas moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant de découvrir un peu tout l'exemple et le fait en plus d'avoir tes explications c'était vraiment vraiment enrichissant c'est vrai j'aurais jamais pensé à ajouter cette lumière pour cette raison alors que je me suis dit la même chose je me suis dit ouais mais c'est vrai que la compo elle marchait bien et je pense que c'est là où l'expérience et le talent qui a été mûrement développé fait la différence bon en tout cas merci pour vos réponses dans le chat c'est très encourageant d'avoir vos réactions de voir que ça vous a plu inspiré je le redis si vous avez encore une question vu que je crois que t'as un oeil sur le chat François n'hésite pas à choisir une question je vais t'en dire parce que j'arrive pas encore à lire et à parler en même temps ouais c'est difficile en tout cas voilà on vous laisse 20-30 secondes pour poser vos questions on va encore en choisir peut-être une ou deux et puis on va arrêter parce qu'il commence quand même à être 23h et d'ailleurs je suis surpris de voir que la moyenne de spectateurs n'a quasiment pas diminué depuis le début preuve que ça doit être assez intéressant c'est mon côté bras c'est quoi pardon c'est mon côté bras de pique ça doit être ça faut que je remette la bricquette mon plus grand alors alors le retour des employeurs sur les illustrations nous dit vos rétiques ça c'est un truc effectivement auquel il faut se préparer c'est-à-dire que là moi c'est une question que j'ai plus à me poser ou peu à me poser puisque je fais mes propres oeuvres je suis mon propre commanditaire mais donc j'ai eu affaire à des clients pendant très 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 longtemps et les échanges sont en général plutôt sympas quand on est concept artiste on intervient on vient sur le projet de quelqu'un en général il le porte depuis longtemps ça le passionne et en général il est tout content que ça commence parce que ça commence quand un concept artiste arrive ça commence pour de vrai et il est tout content de voir les premières images et donc très souvent c'est très agréable et il y a un dialogue qui s'établit entre le créateur et le concept artiste et c'est même parfois enrichissant par contre c'est pas non plus le monde des bisounours donc par exemple Christophe Gans avec lequel j'ai beaucoup beaucoup travaillé c'est ultra agréable de travailler avec lui c'est quelqu'un qui a une érudition incroyable on partage les mêmes goûts sur le cinéma quand on se voit en général on passe plus de temps à parler de films qu'à travailler vraiment c'est hyper agréable n'empêche que quand un concept art ne lui convient pas il le dit il ne le dit pas de manière mal polie il ne dit pas c'est de la merde Coco recommence mais il dit non c'est pas ça que j'avais en tête c'est pas bon voilà et ça a beau être un ami Christophe depuis le temps j'ai beau le connaître très bien j'ai beau savoir qu'il aime ce que je fais quand quelqu'un vous dit tu t'es planté c'est pas ça que je voulais c'est toujours pénible il ne faut pas se mentir c'est pénible mais ça il faut on apprend à vivre avec c'est à dire que ça fait partie du job parfois on tombe sur un client mal embouché qui va le dire mal et là en général ça s'arrête très vite quand on a la chance de pouvoir choisir ses clients on se dit ok tu pourrais dire merci c'est pas cool on va s'arrêter là honnêtement ça ne m'est quasiment jamais arrivé c'est arrivé 2-3 fois et en général c'était pour faire juste un test j'ai fait un concept puis ça s'est arrêté puis terminé mais c'est vrai qu'aussi agréable que le job puisse être il arrive qu'on tape à côté de la plaque et qu'il faille recommencer ou même sans être aussi dramatique que ça simplement reprendre l'image ça demande une certaine patience parfois on va vous demander non pas une modif pas deux mais 4, 5, 10 et des fois au lieu de travailler 5 jours sur l'image on va travailler 3 semaines dessus puis on n'en peut plus à la fin et parfois même ça arrive qu'on arrête et bon écoute laisse tomber on n'y arrivera pas on passe à autre chose on reviendra dessus plus tard en général on ne revient pas dessus et des fois ça ne marche pas c'est pas une science exacte ça reste de l'art même si c'est de l'industrie du divertissement il y a quand même une grosse part artistique et on ne contrôle pas tout donc il faut s'attendre à devoir recommencer 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 et ça va être d'ailleurs le problème des faux concepts artistes qui se servent des IA c'est vas-y pour faire une modif ok je te regarde c'est là qu'on rigole on te dit non là les tentacules du Cthulhu je ne veux pas comme ça plutôt comme si puis là en fait non tu t'es trompé c'est pas un blond c'est un brun mais tu ne changes rien juste les cheveux et toutes ces petites modifs qui sont parfois très difficiles à faire je ne crois pas qu'on puisse faire ça pour l'instant avec mid-journée oui la reconnaissance effectivement donc ça fait partie du club voilà une petite question que je voulais te poser parce que je pense qu'elle n'est pas forcément très longue à répondre mais je la trouve intéressante c'est Anto qui nous demande vous auriez imaginé un jour avoir le niveau que vous avez est-ce que vous êtes satisfait de votre niveau ? non et non je me suis enfin c'est pas que je me suis jamais projeté c'est que j'y arriverai pas même si tu me demandes là qu'est-ce que je ferai dans 10 ans quel genre d'image je ferai j'en sais rien du tout et et c'était quoi la deuxième question pardon j'ai dit non et non c'était quoi la deuxième non ? attends je vais la remonter est-ce que vous êtes satisfait de votre niveau ? ah oui question difficile ça c'est compliqué ouais ouais c'est compliqué parce que si je te dis non tu vas penser que c'est de la fausse modestie c'est on dit en anglais fishing for compliments je vais aller à la pêche aux compliments ah non c'est nul ce que je fais mais non c'est génial ce que tu fais ah non non c'est nul mais continue à être bien que c'est génial il y a un peu de ça quand on se bat la coupe en disant ce que je fais c'est tout pourri c'est vrai qu'on espère quand même que les gens vont te contredire bon sinon c'est violent si tu te prends un vent et que personne ne te contredit c'est violent mais en fait c'est un peu des deux c'est à dire que il faut avoir ce syndrome de l'imposteur qui te permet de te forcer à toujours progresser surpasser à être en mouvement et il faut en même temps être un peu content de ce qu'on fait si on n'est que dans la frustration c'est horrible c'est pas vivable donc il faut quand même se satisfaire des petites victoires qu'on a même si là un de nos auditeurs fait de l'illustration depuis six mois et qui voit ce que je fais et qui dit jamais j'y rêverais c'est horrible il ne faut pas raisonner comme ça il faut se dire il faut regarder ce qu'on fait là maintenant et ce qu'on faisait six mois avant et ce qu'on faisait deux ans avant et qu'on voit qu'il y a eu un problème il y a forcément un problème et ce progrès il faut s'en satisfaire il faut y trouver du plaisir et quelquefois on ne s'en rend pas compte qu'il y a eu du progrès bien sûr bien sûr mais avec du recul on s'en rend compte quand même surtout il ne faut pas regarder ces images en permanence il faut résister à cette tentation et c'est là avec du recul qu'on va voir qu'on va mesurer le progrès et il ne faut pas hésiter aussi à demander à l'entourage évidemment ta maman elle va toujours te dire c'est bien mais n'empêche que si c'était complètement pourri elle te le dirait aussi elle te dirait peut-être qu'il ne faut pas continuer dans ses doigts donc il faut se satisfaire des petites victoires du quotidien parce que sinon c'est invivable et en même temps il faut avoir conscience qu'on sera toujours en progrès toujours moi je sais que ce que je fais aujourd'hui c'est mieux que ce que je fais il y a un an ce que je fais aujourd'hui c'est mieux que ce que je faisais à l'époque de ce que je montrais il y a deux minutes sur le Cthulhu en 2017-2018 j'ai continué à progresser depuis cette période-là c'est obligé même si je ne m'en rends pas compte c'est obligé donc voilà c'est évidemment qu'il y a de la frustration mais il faut quand même par moments prendre un peu de recul et se dire ce que je fais j'en suis pas satisfait mais ça peut pas être complètement nul non plus voilà bon je crois qu'on pourrait continuer encore des heures parce qu'il y a toujours de nouvelles questions ça ne s'arrêtera jamais du coup je te propose de passer aux trois questions qui est un écrivain fétiche oui Dan Simons vas-y t'as une autre question qui ça t'a dit pardon Dan Simons c'est l'écrivain d'Hyperion il est surtout connu pour Hyperion l'écrivain de science-fiction américain la coïncidence est énorme parce que c'est le roman que j'ai commencé à lire il y a quelques jours je t'assure que c'est vrai ok tu peux lire tout Dan Simons quasiment tout ce qu'il a écrit c'est soit un chef-d'oeuvre soit vachement bien donc tu peux y aller les yeux fermés pour ceux qui ne connaissent pas par exemple c'est lui qui a écrit le roman qui est à l'origine de la série The Terror donc s'il y a des fans de Lovecraft ici c'est forcément une série qu'ils ont vue avec Jared Harris qui se passe en en Antarctique en Arctique et le roman d'origine qui s'appelle The Terror est écrit par Dan Simons et ce roman est un chef-d'oeuvre ok donc la question que tu allais me poser pardon non 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 c'était une excellente ellipse très bien fait de répondre à celle-ci alors si tout se passe comme tu le souhaites où est-ce que tu te verrais dans 5 ans ou dans 10 ans et bien si je réponds à cette question je vais forcément dire une bêtise parce que honnêtement là où j'étais il y a 10 ans j'imaginais pas que maintenant je ferais ça je me voyais concept artiste indéfiniment et le premier livre le premier roman que j'ai publié c'était que je ne dis pas de connaître il y a presque 10 ans en 2013 c'est un roman que j'avais écrit pour moi qui s'appelle Dominion Mundi un roman de science-fiction je l'avais écrit pour moi pour mon plaisir parce que j'avais envie de voir si j'étais capable d'écrire un livre c'est aussi bête que ça puis je me suis pris au jeu et puis j'ai fait ça pendant une dizaine d'années ça s'est étalé sur une dizaine d'années j'ai commencé début 2000 et puis ça a pris de l'ampleur et puis ça a fini par devenir délirant puisque c'est énorme le bouquin il fait 2,7 millions de signes c'est comme ça qu'on compte dans l'édition c'est un nombre de signes 2,7 millions de signes c'est un peu plus gros que le seigneur des anneaux donc c'est débit et normalement on commence par créer des nouvelles on commence pas par créer un pavé de 2000 pages mais bon ça s'est fait comme ça et puis un jour je suis arrivé au bout et puis j'ai eu de la chance j'ai réussi à le faire publier puis j'ai continué et donc il y a 10 ans quand j'étais en train de terminer ce truc que je me demandais si j'allais l'envoyer ou pas à des éditeurs puis que je travaillais comme concept artist honnêtement je me voyais pas 10 ans plus tard avec 4 Lovecraft illustrés et 4 romans publiés et en train de travailler sur le cinquième de chaque côté jamais j'aurais imaginé ça et je me voyais plutôt continuer à progresser dans le concept art essayer de bosser sur des prods de plus en plus importantes etc donc j'en sais rien ce que je ferais dans 10 ans je n'en sais carrément rien il est probable que je vais continuer à faire ce que je fais maintenant ça m'étonnerait quand même à mon âge que je change radicalement de voie mais je sais que par exemple j'ai toujours des envies de faire des films ça c'est un truc qui m'a pas quitté donc ça m'arrive de discuter avec des producteurs bon ça se fera sûrement jamais mais c'est pas impossible qu'un jour je me lance que j'ai de la chance de pouvoir me lancer j'adorerais j'en ai parlé un peu sur internet pour ceux qui me suivent j'adorerais faire un jeu VR en réalité virtuelle sur mes Lovecraft sur mes Lovecraft illustrés j'adorerais faire la cité des montagnes hallucinées en jeu d'aventure VR ça c'est un truc ça m'arrive d'avoir des discussions avec différents studios et différents gens dans le milieu si j'ai un jour l'occasion de me lancer là-dedans je me lancerai là-dedans donc si ça se trouve dans 10 ans je ferai exactement ce que je fais aujourd'hui avec juste 10 bouquins de plus à mon actif ou j'aurai changé radicalement je n'en sais rien et c'est ça qui est marrant justement ce que je trouve marrant je me permets la remarque c'est que justement ce premier roman tu l'as pas fait dans une quête de succès ou pour l'argent ou que sais-je c'est finalement le projet par pure passion que tu as fait pour toi et qui finalement t'a amené vers totalement je trouve ça une belle petite leçon de fin avant dernière question si tu pouvais revenir en arrière il y aurait-il une chose que tu aimerais faire différemment ça n'a pas beaucoup de sens en fait de raisonner comme ça pardon pour la question la question est très bonne mais le raisonnement lui-même n'a pas beaucoup de sens parce que j'ai pris beaucoup de chemin de traverse en début de carrière parce que j'ai voulu essayer plein de trucs j'ai démissionné je ne sais pas combien de boîtes différentes j'ai fait du multimédia de la 3D des milliards de trucs et donc j'ai perdu beaucoup de temps concrètement c'est aussi simple que ça il y a des années pendant lesquelles je dessinais presque plus et donc ce temps ces années d'expérience d'illustration que je n'ai pas je ne les aurai plus jamais c'est aussi simple que ça donc des fois je regrette des fois je me dis l'expérience que j'ai aujourd'hui ce que je suis capable de faire aujourd'hui en image si je n'avais pas arrêté je serais déjà 5 ans plus loin c'est un peu dommage et en même temps c'est absurde de raisonner comme ça parce que ce que je fais aujourd'hui c'est le fruit de tout ce que j'ai vécu tout les choses bonnes les choses mauvaises les échecs les réussites les expériences qui étaient en rapport direct avec l'art ou celles qui ne l'étaient pas c'est ce que je fais ce que je suis aujourd'hui c'est le fruit de tout ça donc évidemment que si c'était à refaire avec la connaissance que j'ai de ma carrière aujourd'hui si je devais recommencer il y a des choses que j'éviterais de faire ça c'est clair mais globalement je n'ai pas de regrets pas de regrets ok et bien si tu es prêt pour la dernière question on peut y aller il paraît que Dan Simmons n'est pas un personnage très sympathique mais ses écrits sont superbes cette personne a parfaitement raison il a un petit problème un peu réactionnaire conservateur très à droite en Amérique mais comme le dit cette personne ses bouquins sont géniaux en fait ça ne se sent pas dans ses écrits que c'est une personne assez peu sympathique ça ne se sent pas du tout heureusement n'hésite pas si tu veux encore une question ou une remarque et que tu as envie de réfléchir dessus pas de soucis non il faudrait que je remonte dans le fil je n'ai pas tout vu quand j'ai un coup de mou et que j'ai l'impression de ne plus avancer je reprends un vieux truc et je le refais c'est bien et ce n'est pas bien à la fois j'ai fait ça aussi pendant un temps il y a un moment où je reprenais mes illustrations de 5 ans avant je ne les trouvais pas bien puis comme j'avais quand même passé beaucoup de temps dessus je me disais c'est con de ne pas pouvoir les montrer et donc j'essayais de les améliorer de revenir dessus et puis en fait on perd son temps en fait il ne faut pas faire ça bon ponctuellement une fois de temps en temps on peut le faire mais il vaut mieux passer à autre chose pourquoi ça ? il faut continuer pourquoi ça ? pourquoi tu dis que c'est une perte de temps ? non je ne dis pas que c'est une perte de temps mais sur un mauvais matériau si on pense qu'il faut la refaire ou la reprendre beaucoup c'est que le matériau de base n'est pas bon et sur un mauvais matériau c'est difficile de construire vraiment quelque chose d'intéressant donc ça c'est une leçon que j'ai appris dès le premier jour quand j'ai un de mes premiers jobs après l'école c'était dans un studio d'illustration à l'époque ça existait encore qui s'appelait les studios du tigre qui était mené par un illustrateur très connu à l'époque qui s'appelait Patrice Larue je ne sais pas s'il est encore en activité aujourd'hui et c'est un des premiers trucs qu'il m'a dit je lui montrais mon book dans lequel j'avais beaucoup d'illustrations en peinture tradie à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur où avec les copains de l'époque on était toute une bande avec Mathieu Lauffray par exemple et d'autres où on était ensemble à l'école et on s'amusait à refaire des matte paintings de Star Wars ou des images d'Indiana Jones pour s'exercer à la peinture et il y en a certaines qui étaient convaincantes dans mon dossier où Patrice Larue qui me faisait passer l'entretien me disait ça c'est bien ça n'a pas mal pourtant là j'étais pas mal et puis à un moment donné il tombe sur un portrait d'une illustre d'Harrison Ford en Indiana Jones que j'avais refait d'une affiche de Drew Strouzan pour une des affiches d'Indiana Jones et à l'époque c'était entièrement à la main j'avais fait le dessin à la main en grand je l'avais repeint etc et le dessin était un peu pété c'est à dire que les yeux n'étaient pas tout à fait bien placés comme il faut c'était pas mauvais mais c'était pas bon il y avait un petit pète au casque sur Indiana Jones et il m'a dit et ça je l'ai jamais oublié tu ne feras jamais une bonne illustration sur un mauvais dessin donc en fait ce qu'il avait compris que moi-même je n'avais pas compris c'est que j'avais voulu trop vite aller au rendu j'avais envie de faire le rendu et donc j'avais un peu accéléré le dessin au lieu vraiment de prendre mon temps et de le chiader et donc ce qu'on disait sur reprendre les vieilles images c'est un peu pareil si tu as une image qui est un peu bancale qui n'est pas terrible ça va être compliqué quand même de la rendre géniale voilà on pourra la rendre meilleure mais la rendre vraiment très bonne ça va être difficile je ne sais pas si les fondations ne sont pas minimum correctes bah oui tu connais ce vieux dicton je ne sais pas d'où il sort mais la plus belle robe du monde s'il y a une tâche dessus tu verras que la tâche tu t'en fous que ce soit la plus belle robe du monde je ne connaissais pas donc c'est pour ça que je dis il faut se méfier de vouloir comme ça reprendre des images il y a un côté je vais rentabiliser le temps que j'ai passé dessus il vaut mieux passer à autre chose ok je comprends mieux merci et bah du coup je te lance la question finale vas-y si tu avais un tableau géant et que tu pouvais écrire un seul message dessus ou une citation et que la planète entière pouvait le voir qu'est-ce que ce serait ? ah la vache ah oui la dernière elle est toujours corsée ah oui la planète entière carrément l'humanité soyez gentils les uns avec les autres ça arrive tous les problèmes si on fait ça t'es pas le premier à donner cette réponse de mémoire ah bon ? ouais je crois que t'es pas le premier non mais je sais plus dans quoi c'était mais be kind il y a un truc comme ça je sais plus qui dit ça je sais pas si il y a la citation d'un film mais c'est un truc que j'ai gardé en tête c'est vraiment tu peux pas faire plus simple be kind soyez gentil ça veut pas dire soyez nonneux mais voilà un peu de bienveillance un peu d'empathie de bienveillance ça ferait pas de mal quand même encore une fois ce sont des belles paroles pour clore cette interview je te remercie je t'en prie merci à toi c'était un plaisir à ceux qui ont eu la patience de tenir jusqu'à cette heure là avec ma logorée verbale ouais comment ça t'as mis de rien mais en tout cas à titre personnel j'aurais pu continuer encore une heure ou deux je trouve l'échange passionnant j'espère en tout cas que c'était enrichissant pour notre public en tout cas je vois que les messages de remerciement commencent à affluer donc j'ose espérer que oui je suis assez confiant là dessus donc encore une fois je leur redis mais François merci t'as pris de ton temps et je sais combien tu es occupé etc donc c'était chouette et voilà je pense qu'on va s'arrêter là dessus et je voulais juste finir sur un commentaire que j'avais retenu un peu plus haut c'était de Elle Spell Weaver qui nous disait c'est vraiment génial les interviews c'est super enrichissant humainement et artistiquement et personnellement ça motive à tout donner pour progresser voilà donc ça ça fait ça fait très plaisir donc je propose qu'on s'arrête là dessus pensez à suivre François sur ses réseaux sociaux on va remettre tous les liens de toute façon je les remettrai encore sous la vidéo sur Youtube etc donc de mémoire on peut te retrouver sur Twitter et Instagram principalement ta page Facebook également ouais c'était bien ça c'est partout voilà donc il y a Johan qui est super réactif merci Johan qui est en train de les copier-coller alors il a mis mon adresse de site web qui je ne mets plus à jour depuis des années donc ça sert à rien d'y aller si vous voulez me suivre non non mais j'ai plus le temps tout simplement et donc si vous voulez me suivre c'est les réseaux sociaux les trois principaux je suis dessus il y a aussi cette page et je poste pas mal de conneries ouais voilà Johan s'excuse donc au passage merci aussi à Johan Johan Ancelade qui était à la modération très discret mais qui était présent donc merci tout le monde je vous souhaite de passer une bonne soirée le replay sera posté demain et pour terminer on se retrouvera en direct dans seulement deux semaines trois semaines pardon trois semaines je crois vers mi-mars pour une autre émission cette fois-ci un nouveau type un nouveau format quelque chose de différent voilà je vous préviendrai comme toujours sur tous les réseaux et notamment par e-mail bonne soirée tout le monde merci d'avoir été présent et bravo à tous ceux qui ont été venus jusqu'au bout salut François merci à tous bonne soirée ciao 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 l'art digital t'intéresse tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français je t'invite à aller sur digitalpainting.school tu retrouveras une communauté super sympa des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites allez on se retrouve là-bas l'artiste merci à tous